Bonjour à tous. On va commencer rapidement une introduction de ce jeudi de Prades. C'est le premier de la saison automne-hiver 2023-2024. C'est la troisième saison de Prades qui s'annonce. Vous êtes encore en train de vous connecter, mais vous êtes toujours nombreux. On voit aussi que le nombre de visionnages des vidéos sur la chaîne YouTube est toujours important. Merci de nous suivre. Les jeudis de Prades, c'est des webinaires qui sont organisés pour diffuser les travaux qui sont réalisés au sein de l'UMT Prades, la protection des abeilles dans l'environnement, et qui sont à destination principalement des apicultrices et des apiculteurs. Ce jeudi de Prades est consacré au nourrissement des colonies. C'est un sujet qui est de plus en plus questionné et qui est très important dans l'apiculture. Il y a beaucoup de pratiques qu'on peut observer. Une offre en produits de nourrissement qui est très grande, que ce soit du nourrissement glucidique, mais aussi protéique et des compléments alimentaires, qu'on trouve largement dans le commerce. Et puis, qui peuvent ou pourraient avoir un impact sur la santé des colonies d'abeilles, et puis la qualité du miel. Voilà, on s'est rendu compte qu'on manquait de connaissances et de références sur ces sujets. Et donc, on va pouvoir voir aujourd'hui qu'il y a des choses qui sont faites dans le réseau. avec, donc, on verra dans le programme, un état des lieux de la connaissance scientifique sur ce sujet, des références technico-économiques, mais aussi deux expérimentations qui ont vues toujours il y a deux, trois ans, qui vous seront présentées par les acteurs de ces projets, donc en Nouvelle-Aquitaine et en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et bien sûr, des témoignages d'apiculteurs, voilà, pour présenter aussi leurs pratiques. Oui, donc bonjour tout le monde. Donc, on va commencer ce webinaire avec une présentation sur un travail qui a été réalisé par Garance DiPasquale sur les connaissances scientifiques qui existent aujourd'hui sur le nourrissement sucré. Et donc, c'est une présentation qu'on va faire à deux voix, donc avec Jonathan Gaboulot. Donc, je commence peut-être juste par me présenter. Donc, je suis Cécile Férud, je travaille à l'ITSAP, l'Institut de l'Abeille, sur à la fois les questions de qualité et valorisation des produits de la ruche, et puis autour des questions aussi d'acquisition de références technico-économiques. Et je laisse peut-être Jonathan se présenter. Et bonjour à tous. Moi, du coup, je suis Jonathan Gaboulot, je travaille pour l'ADA à Nouvelle-Aquitaine, et notamment sur la thématique nourrissement. Donc, cette présentation, on va la faire à deux voix. Donc, voilà, on vous précise qu'on présente le travail qui a été réalisé par une autre personne, donc Garance DiPasquale, pour l'ITSAP. Et donc, voilà, elle n'a pas pu être là aujourd'hui, donc c'est nous qui faisons sa présentation. Alors, tout d'abord, dans ce travail, ce qu'on va vous présenter, c'est issu d'un travail bibliographique. Et donc, la base de données finale de ce travail comporte 408 références bibliographiques, avec en majorité des articles scientifiques, donc au nombre de 339. Et puis, aussi des articles vulgarisés, là, il y en a à peu près une quarantaine. Et puis, à peu près 25 autres documents qui sont des comptes rendus d'expérimentation, par exemple, ou encore des résumés de conférences qu'on a trouvés sur le sujet du nourrissement sucré. Alors, rapidement, juste pour vous dire, si on regarde un peu les mots-clés par rapport à ce qu'on recherchait dans ces publications, donc il y a les publications sur lesquelles on a travaillé peuvent présenter plusieurs de ces mots-clés. Et donc, ici, vous avez une répartition. En bleu, ce sont les nombres d'articles scientifiques. En vert, ce sont les nombres de documents techniques. Et donc, les mots-clés, notamment, qu'on a étudiés, c'est autour des ressources alimentaires étudiées. Donc, ça va concerner le sucre, le terme nourrissement de manière générale, le sirop, le miel, les compléments alimentaires et le candy. Ensuite, on avait d'autres mots-clés autour de la question de l'adultération. Et enfin, des mots-clés qui concernent plutôt des paramètres qui sont liés à la santé de l'abeille. Et donc là, ça va concerner aussi bien le développement printanier que la survie hivernale, les questions de nos émas, varrois, et par exemple aussi la question de la teneur en HMF dans les produits de nourrissement. Donc, je laisse la parole à Jonathan, qui va vous présenter du coup plutôt la partie sur la bibliographie qui existe aujourd'hui, plutôt sous l'angle impact du nourrissement sucré sur la santé des colonies. Merci, Cécile. Alors, avant de vraiment commencer sur les messages clés qu'on a repérés, enfin, qui avance à récupérer les messages clés des différents articles et publis scientifiques, il y a un code couleur à bien faire attention. Donc, on avait un bleu, un bleu pâle, un bleu clair, qui en fait signifie que le message qui va être de cette couleur-là n'est pas, comment dire, consolidé par la science. Donc, ce sont des messages qu'on a récupérés sur plusieurs publications, mais peu dans les publications scientifiques ou pas du tout même. et en fait, ce sont des messages à faire attention. Il ne faut pas le prendre vraiment de manière, il faut le consolider. Ce sont juste des pistes. L'autre couleur, la couleur vert clair, là, on n'est plus rassuré sur ce qu'on va vous annoncer en termes de messages parce qu'il y a plusieurs publications qui confirment qu'elles ont repéré ça comme message. Et l'autre couleur, la dernière, qui est du coup le violet rose, c'est une couleur qui est faite, qui montre tout simplement que le message qui nous manque n'est pas récupéré dans la publication. Donc, ce sont des messages qu'on n'a pas encore assez étudiés. Voilà, donc si on commence à se poser la question sur la bibliographie par rapport au type et composition de sucre qui sont préférés par les abeilles, et est-ce qu'on peut se poser la question, est-ce qu'elles préfèrent vraiment ce qui est bon pour elles ? Globalement, la publication, la bibliographie confirme que les abeilles ne sont pas folles, elles vont chercher ce qui est bon pour elles. Voilà, il faut faire attention, par contre, il faut relativiser. Tout ce qui est certaines plantes comme le rhododendron, l'azalée, la latura, sont des nectares qu'elles vont chercher et qui est pour autant toxique ou indigeste en quantité non négligeable. Donc, il faut faire attention, elles vont chercher ce qui est bon pour elles, mais certaines ressources négifères naturelles peuvent être toxiques. Voilà, et parmi tout ce qui est toxique, c'est notamment les sucres qui sont présents dedans qui les rend indigestes ou toxiques, donc notamment le manose ou le lactose qu'on connaît assez bien comme sucre. Si on poursuit après, toujours sur la même question, on a repéré aussi que les pectines, l'amidon présents dans le sucre glace, le sucre rousse, sont aussi indigestes pour les abeilles. Elles peuvent même provoquer certaines dysenteries. Il faut aussi rappeler que le miella, qui est une source assez risée pour les abeilles quand il y en a, en grosse quantité, peuvent être néfastes pour la colonie de l'abeille, notamment parce qu'il y a ce fameux sucre, le raffinose, et aussi une quantité de ces minéraux importantes de manière non négligeable qui peuvent du coup rendre malades les colonies. C'est pour ça que souvent on dit qu'une colonie qui font des réserves en hiver avec ce type de ressources, le miella, peuvent du coup mal hivernée. Autre point, c'est que le saccharose, en fait, c'est plutôt un très bon sucre pour l'abeille. En tout cas, c'est ce que les publics le montrent, qu'elle soit issue de sucre de canne raffinée ou de betterave. Et globalement, sur le saccharose, elles préfèrent le consommer à une concentration dans le sirop entre 30 et 50 %. En dessous ou au-dessus, elles le délaissent. En tout cas, si elles ont le choix, elles préfèrent aller sur des sirops qui sont dans cette gamme-là. Et pour continuer sur la même question, en fait, il faut quand même relativiser par rapport à tout ce qui est toxique et repéré dans la nature. C'est que comme il y a une diversité non négligeable là où elles sont, elles vont tout simplement diluer ces effets toxiques des nectar. Donc, en fait, ça n'a pas d'effet néfaste parce qu'il y a un effet dilution sur la ruche. Si tout ce qui est environnement est correct, normalement, elles ne s'intoxiquent pas d'elles-mêmes. Par contre, nous, quand on intervient, quand on veut nourrir les ruches, il faut être conscient que ce qu'on apporte peut être toxique. Donc, le message de cette publication-là, c'était de dire attention quand vous nourrissez avec du sirop ou autre. Sachez bien ce que vous donnez, regardez bien la composition et du coup, évitez les fameux sucres que je vous ai présentés qui sont indigestes voire toxiques pour la baie. Alors, entre les solutions liquides ou apporter de manière solide le sucre, donc les apports glucidiques à la colonie, il vaut mieux apporter du liquide quand c'est possible, tout simplement parce que c'est beaucoup plus facile pour elles de récupérer cette matière sucrée. Le fait que ce soit en morceaux, par exemple, du sucre cristal qui se faisait à une époque qui certainement le font encore, en fait, elle dépense 50 fois plus d'énergie pour récupérer ces petits sucres cristaux que du sucre qui est dilué dans de l'eau. Voilà, elle préfère les sirops qui sont ni trop froids ni trop chauds, donc entre 18 et 32, c'est le meilleur apport pour elle. Voilà, alors maintenant, on passe sur la partie en bleu. Donc, comme je vous disais, il faut faire attention parce que c'est des choses qu'on a vues, mais qui ne sont pas forcément encore, il n'y a pas vraiment de consensus sur ces questions-là, notamment sur la composition des sirops. Est-ce que c'est mieux pour la santé de l'abeille d'avoir tel type de sucre ? Donc, il n'y a pas de consensus. Certains disent qu'il vaut mieux ce type de sucre que d'autres, mais difficile de comparer, de conclure avec les publics qu'on a dans la bibliographie. Et il faut faire aussi attention de nourrissement, il y a plusieurs types de nourrissement, il y a plusieurs périodes pour nourrir une abeille, enfin pour une colonie. Et donc, il faut faire attention, un effet au printemps peut ne pas être présent pendant l'hiver et vice-versa. Donc, toujours pareil, sur l'aspect santé de l'abeille et nourrissement, certaines publications ont montré que le fructose semblait augmenter la mortalité des abeilles. Voilà, donc ça reste du bleu clair, donc à relativiser. C'est à reconfirmer. Par contre, le sirop de saccharose, sur plusieurs articles scientifiques, montre que quand même, il y a des effets non néfastes sur l'abeille, donc c'est plutôt à favoriser quand on a le choix. Et petit bémol, le saccharose, ça reste un sucre qui n'est pas présent 100% dans les nectars, donc ça modifie la ressource naturelle qu'elles peuvent retrouver dans les nectars des fleurs. Donc, ça apporte un stress quand même et ça modifie la floque bactérienne. Donc, voilà. Donc, attention, saccharose, oui, mais si on ne peut pas faire autrement. Sur la question de l'inversion, juste par rapport à l'inversion, invertir, c'est tout simplement casser la molécule de saccharose qui est composée de deux blocs. Si on casse cette molécule de saccharose en deux, on va obtenir une molécule de glucose et une molécule de fructose. Donc, le fait d'invertir, ça permet de casser ce saccharose-là qui n'est pas digeste directement par l'abeille, donc il faut qu'elle fasse ce mécanisme de cassage de molécule pour pouvoir après utiliser le glucose et le fructose pour elles. Donc, pour invertir les sirops à base de saccharose, on a deux techniques. Soit on utilise l'acidité ou soit on utilise les voies enzymatiques. Si on utilise la voie acide, ça a été montré que ça avait des effets néfastes pour l'abeille. Et si jamais vous n'avez pas le choix que vous voulez invertir un sirop, privilégiez plutôt des acides lactiques ou citriques, mais qui est moins bien, et tartriques, qui est encore moins bien que le citrique. Et le pire, c'est l'acide phosphorique. Si vous avez le choix, vous pouvez utiliser la voie enzymatique. C'est-à-dire, utiliser une enzyme. Cette enzyme-là a pour rôle de casser cette molécule de saccharose en deux, qui est déjà présente naturellement chez l'abeille. C'est l'invertase. Mais quand vous apportez du sirop, vous pouvez déjà invertir ce sirop-là en ajoutant cette enzyme. Le problème de la voie enzymatique, c'est que ça coûte cher. Tout simplement. Et la vraie question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Sur la question de la stimulation de la ponte de l'arène, dans la biographie que Garance a menée, il y a deux messages qui ne sont pas forcément à prendre pour argent comptant. Il faut reconsolider ces messages-là. Mais il vaut mieux donner du sirop que du miel pour stimuler la colonie et éviter des désagréments. Comme on sait tous, quand on est apiculteur, quand on donne du miel, on favorise le pillage, ce qui est très appétant pour l'abeille. Donc, il y a ce problème-là quand on nourrit au miel. Et puis, il y a le miel d'où il vient et est-ce qu'il n'est pas contaminé par ce qu'il pouvait avoir dans la ruche, notamment des spores de loque ou autres pathogènes. Et si on donne du miel, forcément, il faut donner du miel plutôt sain, dilué pour que ce soit plus rapide à récupérer par l'abeille et en petite quantité, et notamment à la tombée de la nuit pour éviter le phénomène de pillage. Voilà. Et ce qui revient encore une fois dans les publications, c'est que le sac à rose reste le meilleur nourrissement pour le printemps, pour la veille. Une certaine publication même va un peu plus loin en donnant des conseils dans la manière qu'il faut nourrir pour stimuler une colonie. donc ils disent qu'il faut apporter des petites quantités de sirop léger. Ce qu'on appelle sirop léger, c'est un sirop qui a autant de sucre que d'eau en masse, donc 50%. Et ça, des petites quantités tous les 2-3 jours. Donc, des petites quantités, ils disent entre 1 et 2 litres. À savoir que si on nourrit une colonie avec cette méthode-là, ça sera bien sûr bien plus bénéfique pour les colonies qui sont faibles, mais que ce soit plus bénéfique pour une colonie qui soit faible qu'une colonie qui soit déjà très forte, donc qui aura moins d'écart de bénéfice. Par contre, il faut qu'il y ait des conditions préalables pour que ça marche. Il faut forcément que l'arène n'ait pas de problème. Il faut quand même qu'il y ait une quantité d'abail suffisante et forcément une présence de pollen qui est en adéquation avec le développement de la colonie. Par contre, quand on stimule l'arène, il faut penser qu'on peut prendre des risques sur les décennages. Et pour terminer, sur les réserves hivernales, il semble que le saccharose sous forme de sirop ou de candide soit la meilleure pour préparer l'hivernage. Donc, c'est toujours le saccharose qui revient. ça collabore avec ce qu'on a dit avant. Il vaut mieux donner des grandes quantités dans cet objectif-là de compléter les réserves hivernales. Donc, entre 3 et 10 litres en sirop beaucoup plus épais que pour la stimulation, donc entre 60 et 70 % de sucre. Et voilà, en fonction des réserves, rajoutez ça toutes les semaines en fonction de ce que vous avez dans la colonie. Il semble être aussi plus pertinent de nourrir en fin d'été, début d'automne que plutôt en fin d'automne pour préparer l'hivernage. Ça, c'est souvent ce qu'on dit aussi pour éviter d'user les abeilles. Ça collabore un peu avec les témoignages qu'on peut récupérer chez nos adhérents. Et dès le mois de novembre jusqu'à mi-mars, il vaut mieux utiliser le candy. Donc, ça, c'est en fonction aussi de la météo, de la région, du climat. En fait, un nourrissement liquide quand il fait trop froid et n'est pas accessible à l'abeille. Donc, c'est pour ça qu'il faut utiliser des fêtes de candy. Voilà, je crois que c'est toi maintenant, Cécile. Donc, du coup, je prends la suite parmi les autres questions qui se posent sur le nourrissement. Donc, c'est quelles sont les conséquences qui peuvent être liées à la présence de molécules de HMF dans les produits de nourrissement sur la santé de l'abeille. Et donc, comment, quelle méthode de fabrication et de conservation il faut-il favoriser pour éviter cette formation de HMF ? Donc, pour rappel, le HMF, c'est l'hydroxyméthylfulfurale. C'est une molécule qui est issue de la déshydratation du fructose. Donc, c'est un processus naturel qui existe et qui se fait notamment dans le temps et aussi avec la chaleur. Et donc, on va pouvoir jouer aussi sur cette dégradation. On peut essayer de la limiter, notamment en jouant sur les conditions de stockage. Alors, tout d'abord, ce qui ressort de la littérature scientifique, c'est que ces molécules de HMF provoqueraient une ulcération intestinale et pourraient entraîner donc une dysentrée chez les abeilles et un affaiblissement. Et ce qui ressort aussi, c'est qu'un taux supérieur de 40 mg à 40 mg par kilo peut également entraîner finalement la mort des abeilles. Donc, c'est une question qui est quand même importante. Et donc, sur les questions de conservation, il y a des publications. Donc, là aussi, c'est en bleu. Donc, ça fait partie des choses qui restent aussi à préciser. Mais donc, il y a des travaux qui montrent que finalement, conserver les sirops, il faut les conserver maximum 12 mois et à une température de moins de 15 degrés. Et dans ces travaux, il n'y avait pas d'effet qui avait été mis en évidence du fait de la luminosité sur la conservation des produits de nourrissement. Et enfin, d'autres travaux montrent que les abeilles adultes sont plus sensibles aux molécules de HMF que les larves. Toujours sur cette question-là, il y a d'autres travaux qui montrent que, globalement, par rapport à cette limite de 40 mg par kilo de HMF, où on a dit que ça pouvait s'avérer néfaste, globalement, les sirops du commerce seraient en dessous de cette limite. Et d'autres publications conseillent, du coup, de ne pas acheter de sirops qui soient déjà colorés ou qui soient à base de sucre roux ou qui contiennent de grandes quantités de fructose ou d'autres sucres qui s'avèrent indigestes ou toxiques pour l'abeille, comme on l'a vu en début de présentation. Et ces publications mentionnent également qu'en cas de fabrication maison de sirop, il faut le faire sans fructose, sans sucre roux, sans acidifier le pH et s'enchauffer et donc ne pas aller au-delà de 25 degrés. D'autres questions qui se posent beaucoup sur le nourrissement, c'est la question de l'ajout d'algues, vitamines, probiotiques, acides aminés ou encore huiles essentielles ou autres compléments alimentaires. Est-ce que finalement ces ajouts sont bénéfiques pour les compléments alimentaires ? Alors là, le travail bibliographique qui a été réalisé permet difficilement de conclure sur une véritable efficacité en fait de tel ou tel produit par rapport à telle posologie par exemple. Donc, bon voilà, soit les auteurs ne comparaient pas toutes les modalités nécessaires ou pas assez dans des conditions différentes ou sur une durée pas assez longue. Donc, on a quand même pas mal de difficultés à conclure avec certitude sur finalement des effets positifs ou l'absence d'effets secondaires néfastes de ces compléments alimentaires. Et peut-être rappeler aussi que souvent ces études sont faites en laboratoire sur finalement des paramètres de la santé de l'abeille à l'échelle individuelle, pas forcément à l'échelle de la colonie. Et aussi que la plupart de ces expérimentations sont faites aussi pour breveter un complément alimentaire. Et donc, il y a des enjeux commerciaux derrière ces travaux également. Donc, il y a des travaux. Donc là aussi, c'est en bleu ce que je vais vous présenter. Ce n'est pas en vert. Donc, il y a encore des questionnements qui se posent. Alors là, ça ne veut pas dire forcément qu'il n'y a pas de publication scientifique. Mais en fait, il peut aussi y avoir des travaux qui se contredisent. Et du coup, c'est assez difficile d'apporter une conclusion absolue. En tout cas, il y a des travaux qui montrent que les compléments alimentaires de type algues, spirulines, peuvent augmenter la survie des abeilles et les rendre plus résistantes aux parasites. par rapport à des questions d'immunité. D'autres travaux ont montré que finalement, la vitamine C ajoutée au sirop semblait être bénéfique pour les abeilles avec notamment une meilleure résistance à varroa, à nozéma et au stress en général. Et puis, un meilleur développement printanier également. Et d'autres travaux ont travaillé sur l'impact des bactéries lactobacillus utilisées comme probiotiques et émettées en évidence plutôt des bienfaits de ces bactéries ajoutées dans les produits de nourrissement. Toujours sur cette question-là, il y a aussi d'autres études qui se sont intéressées aux huiles essentielles, aux extraits tisanes de plantes, teinture mère ou homéopathie. Et donc, ces travaux montrent en partie que ça peut être des molécules intéressantes à étudier. Là aussi, il y a des choses à confirmer et il faut faire attention parce que finalement, certaines de ces plantes peuvent aussi avoir des effets bénéfiques mais aussi des effets indésirables. Et donc, c'est assez complexe. Toujours dans d'autres exemples de travaux qui là aussi mériteraient peut-être des compléments d'études. Donc, il y a des travaux qui ont montré que par exemple des particules de nano-argent ou de l'extrait d'absinthe pouvaient donc à la fois tuer des parasites comme nosémas mais finalement, ils pouvaient aussi s'avérer néfastes pour les abeilles. D'autres travaux ont montré que des compléments comme l'acide acétique du vin, là, va plutôt entraîner une augmentation du nombre de nosémas dans l'intestin des abeilles et également des études qui montrent que selon la quantité finalement dans laquelle on ajoute tel ou tel élément à un nourrissement peuvent s'avérer aussi néfastes et donc, c'était le cas de la propolis dans une publication si elle est ajoutée en trop grande quantité au produit de nourrissement utilisé. Et enfin, un point important, c'est qu'il y a des travaux qui laissent penser au fait que ces compléments alimentaires peuvent aussi se retrouver dans le miel et du coup, présenter un risque d'adultération des produits finis du fait de ces produits. Alors, autre questionnement qui est important sur la question du nourrissement, c'est est-ce que le nourrissement au sirop peut adultérer les miels ? Donc là aussi, vous allez voir, il y a énormément de questions qui se posent et les travaux nécessitent aussi d'être approfondis. Donc, on a quelques éléments de réponse à vous présenter mais qu'on a mis également en bleu. Donc, il y a de nombreux articles qui recensent des risques d'adultération avec des nourrissements au sirop de sucre mais également avec du candy même si ce risque semble moins important avec le candy qu'avec du sirop. Alors, il y a beaucoup d'expérimentations qui sont effectuées peu de temps avant la mielée et il y a certains de ces travaux qui ont mis en évidence qu'on pouvait observer des traces de nourrissement jusqu'à plusieurs mois après le nourrissement. Donc, c'est évidemment des choses qui posent question. et globalement, cette question d'adultération, même si la quantité adultérée, la quantité d'adultérants transférés peut être faible, ça dépend là aussi de nombreux facteurs. Donc, ça peut être lié à comment se passe l'année, la saison apicole, à des facteurs environnementaux qui vont pouvoir influencer le nectar ou encore, ça peut varier en fonction de l'état de la colonie. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte et je vous le disais, c'est assez difficile de conclure sur toutes ces questions. En tout cas, on voulait faire un point de vigilance. On a pas mal de retours ces derniers temps de cas de miel qui ont été déclarés non conformes aux analyses parce qu'ils présentaient soit des levures notamment des levures de bière qui sont issues de certains nourrissements protéiques et on a eu d'autres cas récemment aussi où des apiculteurs ont eu des miels déclassés parce qu'ils contenaient de l'amidon et a priori, cet amidon viendrait d'un nourrissement glucidique qui a été fait avec des produits de nourrissement qui contenaient de l'amidon alors qu'ils n'auraient pas dû. Du coup, il faut quand même vraiment être attentif à ces questions de résidus de produits de nourrissement dans les produits finis. Il y a aussi des questionnements sur est-ce que le sirop de nourrissement aux abeilles est transféré dans les hausses par les abeilles ? Là aussi, c'est une grande question avec quelques éléments de réponse qu'on peut apporter avec certains travaux. Mais là aussi, les choses sont à confirmer. Mais il semblerait que les abeilles déplacent les solutions sucrées dans la ruche. Ça dépend de nombreux facteurs. Ça peut dépendre par exemple de la quantité de couvins mais aussi de la concentration en sucre des nectar présents à ce moment-là dans l'environnement. et il faut garder en tête ce qu'on a dit tout à l'heure également que les abeilles ont plutôt tendance à stocker des sirops à faible concentration et à forte concentration et qu'elles ont plutôt tendance à consommer comme l'a dit Jonathan tout à l'heure ceux qui sont plutôt à une concentration de 50% parce que ça correspond mieux à leurs besoins. Et par contre, si elles n'ont pas d'intermédiaire à 50%, elles vont avoir plutôt tendance à stocker le sirop le plus concentré et à consommer le moins concentré. Sur également les questionnements qui peuvent se poser sur finalement quelle quantité de sirop donner pour éviter les relocalisations et est-ce qu'il vaut mieux favoriser des sirops lourds ou dilués. Sur cette question aussi, c'est difficile de conclure. Donc, il y a des publications qui montrent qu'à la fois donner une quantité massive en une fois, c'est à privilégier parce que finalement à chaque nouvel apport, les abeilles vont avoir tendance à restructurer les réserves et à délocaliser le contenu de certaines cellules. Mais malgré tout, il y a d'autres publications qui montrent que globalement, donner des grosses quantités de sirops de nourrissement est plutôt un facteur de risque en termes d'impact sur la composition des nuits. Et sur cette question de relocalisation, il se pose aussi des questions entre un nourrissement de printemps ou un nourrissement d'hiver, par exemple, quel impact ça a. Et donc là, c'est vraiment une question sur laquelle on n'a pas de données aujourd'hui. Et donc, pour conclure rapidement, on a vu que les abeilles ont plutôt tendance à consommer des sirops de saccharose à 50 %, parce qu'elle est à stocker plutôt ceux à 30 et les 70 %. Le saccharose semble souvent mieux que les autres types de sirops, à la fois pour la stimulation de printemps, pour l'aide à l'hivernage à l'automne ou pendant l'hiver avec du candy. Donc, on a vu certains effets bénéfiques au niveau des sirops et des compléments alimentaires sur la santé de l'abeille. Mais là aussi, il y a beaucoup de travaux encore à confirmer, notamment des questions de posologie et mettre en évidence des effets plus clairement démontrés aussi. et une vigilance, comme on l'a dit pendant la présentation, sur l'utilisation de sirops, candy ou compléments alimentaires par rapport à ces risques de présence de résidus dans les produits finis, avec notamment cette question aussi de relocalisation des réserves par les abeilles, notamment quand on fait des nouveaux apports. Donc, voilà, la présentation est terminée. vous l'aurez compris, il y a beaucoup de questions qui se posent sur le nourrissement. On a essayé de dégager notamment les résultats qui étaient présentés en vert, des résultats qui semblent validés, mais il y a encore beaucoup de travaux qui avancent des pistes, mais qui soit sont des travaux qui nécessiteraient plus de travaux scientifiques pour les confirmer, soit des fois il y a des messages contradictoires aussi entre publications, donc ça rend l'exercice un petit peu compliqué. Et donc, il y a besoin de poursuivre le travail sur ces questions de nourrissement et donc, c'est notamment ce qui va vous être présenté tout à l'heure avec les travaux de la Dana et de la DAPI dans la studio webinaire. Et puis, juste pour vous dire que ces travaux-là issus du travail de garance dit pasquale, on va les valoriser sous la forme d'articles qui seront rédigés et du coup, aussi peut-être plus accessibles à tête reposée, on va dire. Merci beaucoup, Cécile et Jonathan pour cette présentation. Juste pour rappel, comme vous l'avez compris, ce travail a été réalisé par Garance du Pasquale qui ne pouvait pas être disponible aujourd'hui, donc les travaux vous ont été présentés, mais, enfin, voilà, Cécile et Jonathan n'auront sans doute pas toutes les clés pour répondre à toutes les questions qui sont nombreuses, qui ont déjà été posées pour cette première intervention. Par contre, les questions lui sont transmises, donc, si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas, on rédigera un document, voilà, on vous les transmettra plus tard avec les réponses de Garance. Cécile, du coup, je te relaisse la parole sur les références technico-économiques concernant le nourrissement. Oui, alors, du coup, c'est une présentation qui va être assez courte, mais l'idée, c'est de donner un peu quelques références chiffrées, on va dire, sur les références qu'on a sur le nourrissement d'un point de vue technico-économique. Donc, rapidement, les données que je vais vous présenter sont issues du réseau d'exploitation apicole de référence, qui est un réseau qu'on pilote à Ditsap depuis une douzaine d'années et qui a été mis en place parce que toutes les filières, en fait, et notamment les autres filières d'élevage, ont ce type de dispositif qui permet d'acquérir des références sur la diversité des systèmes d'exploitation professionnels et de fournir des références qui servent à la fois pour l'installation, pour le conseil aux exploitations et qui sont destinées à des acteurs multiples, donc à la fois les apiculteurs mais aussi les conseillers, les responsables professionnels ou encore les services de l'État dans le cadre de certains dossiers également. Donc, rapidement, ce réseau, il existe depuis 2011 et donc, vous avez ici sur cette carte les structures qui participent. Donc, ce sont les ADA en région qui font partie de notre réseau ainsi que le groupement des producteurs de gelée royale et jusqu'en 2018, on avait une centaine d'exploitations différentes enquêtées et comme ces exploitations peuvent être enquêtées plusieurs années de suite, on avait à cette période-là plus de 300 données, 300 enquêtes réalisées au total. Alors, sur la question du nourrissement, cette enquête qu'on fait auprès des apiculteurs, elle aborde vraiment tout un tas de sujets techniques et économiques mais sur la question du nourrissement, on s'intéresse à la fois au type de produit, donc à la fois les produits glucidiques mais aussi les produits protéiques, on s'intéresse à la quantité totale apportée et puis également à la question des dilutions pour les sirops. Et donc, dans les données que je ne vais pas pouvoir vous présenter aujourd'hui mais sur lesquelles on aura des travaux, des résultats prochainement, c'est finalement la quantité par type d'atelier et par type d'utilisation. Donc ça, c'est des choses qu'on pourra présenter ultérieurement. Alors, premier résultat que je voulais vous présenter, alors peut-être déjà pour rappel, les résultats que je vais vous présenter sont sous format boxplot, donc pour rappel, un boxplot, donc ça, cette forme-là, il y a une boîte, à l'intérieur de cette boîte, vous avez une ligne qui représente la médiane, ça veut dire que vous allez avoir 50% des données de réponse qui sont au-dessus de cette médiane et 50% des données qui sont en dessous. Et vous avez également 50% des données qui sont comprises dans cette boîte et puis 25%, donc des valeurs plus extrêmes, on va dire, qui sont à l'extérieur de cette boîte représentées sous la forme de traits. Et donc, ça vous illustre la variabilité à chaque fois de données qu'on a sur cette question. ici en bas, juste une précision, ici vous avez les effectifs, donc un effectif ici, le chiffre 1 correspond à une donnée qui porte sur une exploitation pour une année. Alors, sur ce graphique, vous avez le nourrissement en kilos équivalents sucres par an et par colonie hivernée sur une période totale de 2011 à 2019. et donc, ce qui ressort, c'est que la médiane de nourrissement est de 6,49, donc 6,5 kg en quantité équivalent sucre par colonie hivernée en année N. Alors, peut-être vous précisez la notion de kilos équivalents sucres. En fait, c'est parce que les produits de nourrissement distribués et notamment sous forme de sirop vont avoir des concentrations en sucre qui sont différentes et donc, on applique un taux de conversion qui nous permet d'obtenir une quantité qu'on appelle kilos équivalents sucres et qui correspond finalement à la quantité de sucre dans le produit. Et donc, cette unité-là nous permet de comparer des apports pour des sirops qui ont des concentrations différentes. Donc, ici, ce qui est important, c'est que sur toutes les enquêtes qu'on a réalisées, on est à une médiane de 6,5 kg. Donc, il y a 50 % des réponses qui sont au-dessus de cette valeur et 50 % qui sont en-dessus. Alors, ensuite, on s'est intéressé, donc, même question, au nourissement glucidique, toujours en kilos équivalents sucres par colonie verner par an et par produit de nourrissement. Donc là, sur ce graphique, il y a plusieurs enseignements. Ce qu'on voit, c'est qu'en termes de quantité apportée, donc, une colonie va pouvoir recevoir différents types de nourrissement au cours de l'année. En termes de quantité, majoritairement, ce qu'une colonie reçoit, c'est plutôt du sirop du commerce. Ensuite, vient plutôt du sucre, donc, sous la forme de sirop artisanaux, d'autres produits protéiques et viennent à la fin plutôt le candi et le miel produit sur exploitation. Par contre, si on regarde plutôt les effectifs qu'on a, donc, c'est les chiffres en bas, la N, on s'aperçoit que c'est bien le sirop du commerce qui est le plus souvent donné. par contre, après, le produit qui est le plus souvent donné, c'est finalement le candi avant le sucre et également avant le miel produit sur l'exploitation. Donc là, on a deux types d'informations, à la fois l'information sur la quantité apportée de chaque produit par colonie, mais aussi, finalement, dans les pratiques des apiculteurs, qu'est-ce qu'on retrouve le plus comme type de produit et donc, on n'a pas tout à fait le même classement. Alors, on s'est aussi intéressé à regarder, alors c'est des données qu'on va pouvoir actualiser prochainement, mais pour l'instant, je n'ai que les informations jusqu'à 2019, mais ce qu'on a regardé, c'est un peu la variabilité des quantités de nourrissement apportées selon les années. Donc là, vous avez un boxplot pour chaque année entre 2011 et 2019. Alors, il y a des années où on a des effectifs qui sont assez faibles, mais ce qui est important de regarder, c'est quand même la très grande variabilité qu'on peut observer, donc à la fois au sein d'une année, par exemple, si on prend ici 2013, on voit que le boxplot, il est quand même très en longueur, même la boîte avec les 50% de réponses ici, elle est assez grande. Donc, il y a une grande variabilité au sein d'une année, mais également entre années, puisqu'on voit que par exemple, pour les années 2011-2012, on a une médiane qui est plutôt autour de 3-4 kg équivalent sucre par colonie hivernée en année N, alors que finalement, si on regarde par exemple l'année 2016, on est plutôt à 9-10 kg équivalent sucre par colonie hivernée en année N, et donc là, on a presque un facteur de 1 à 3 de différence de nourrissement par colonie selon les années. Alors aussi, on a regardé un peu par région. Donc là aussi, on a quelques effectifs qui sont petits, donc il faut faire attention, mais on a des effectifs qui sont plus importants. Donc là aussi, c'est par région et pour chaque région, ça prend en compte les données de 2011 à 2019. Et donc, on voit aussi, là aussi, par exemple, si on regarde la boule de Franche-Comté, on a une variabilité des données au sein de cette région qui est très importante, qui l'est moins pour d'autres régions. Par exemple, si on prend la région Corse ou la région Occitanie, on a quand même une variabilité qui est un peu plus réduite. Mais ce qu'on voit surtout, finalement, c'est aussi les différences entre régions. Donc, sur la partie gauche du graphique, par exemple, ici, on a les Hauts-de-France et la Bourgogne-Franche-Comté. On voit que pour les deux, dans les Hauts-de-France, on est plutôt une médiane à 15 kg équivalent de sucre par colonie vernée. Là où, en Bourgogne-Franche-Comté, on va être autour de 12. Alors que si on prend, par exemple, les trois régions qui sont à droite, ici, Occitanie, Paca, Corse, on est plutôt à des médianes de 2-3 kg équivalent de sucre par colonie. Et alors, ça reste des chiffres qu'il faut qu'on actualise avec les pratiques de ces dernières années. Mais ça, c'est des résultats qu'on devrait avoir d'ici la fin de l'année. On s'est également intéressés dans notre enquête finalement au nourrissement protéique. Donc là, vous avez toujours le même type de graphique avec le nourrissement protéique en kilos par colonie vernée, donc toujours par année avec des chiffres qui portent de 2011 à 2019. Et donc là, on est sur des quantités qui sont beaucoup plus faibles. On a une médiane qui est un tout petit peu inférieure à 100 grammes par colonie vernée en année L. On a regardé aussi un petit peu par rapport au type de produits protéiques utilisés. Donc, on a surtout une distinction entre du pollen produit sur exploitation, du pollen acheté et puis des autres produits protéiques sans qu'on ait le détail de ce que cela recouvre. Donc, le pollen acheté est très peu utilisé dans notre effectif. Ce qui est plutôt utilisé, ça va être soit du pollen produit sur exploitation ou d'autres produits protéiques. Et là aussi, on retrouve cette consommation avec une médiane d'un tout petit peu moins de 100 grammes par colonie vernée chaque année. Et enfin, pour terminer, quelques éléments un peu sur les charges de nourrissement par colonie vernée. Donc là, c'est un graphique où on a essayé de voir un peu cette variabilité de ce que représente la charge de nourrissement ramenée à la colonie selon les années. Donc là aussi, on voit une variabilité importante. Alors, on a une médiane tout confondue qui est à 7,4 euros hors taxes par colonie vernée. Mais on voit des différences. En fait, on a par exemple ici, pour l'année 2011, on va être plutôt autour de 5 euros hors taxes par colonie vernée. Alors que finalement, pour 2014, on est quasiment au double à 10 euros par colonie vernée. donc ça donne une idée un peu de ce que peut représenter la charge de nourrissement sur le fonctionnement des exploitations. Et voilà, donc moi, j'ai terminé. Juste j'en profite pour remercier du coup les apiculteurs qui participent au réseau d'exploitation apicole de référence et au ZADA et au GPGR qui réalisent ces enquêtes dans le cadre de ce dispositif. Merci beaucoup, Cécile, pour cette présentation. On va maintenant passer la parole aux apiculteurs. Donc, on a Jérémy Régnier et Florent Gatelier qui sont là pour nous parler de leur pratique de nourrissement dans leur exploitation. Jérémy, je te dis la parole. Bonjour à tout le monde. Merci pour l'invitation. Jérémy Régnier, alors apiculteur en PACA. Donc, je suis basé en Haute-Provence. Donc, je suis en GAEC avec ma conjointe et ma mère. Donc, il y avait mon père à la base mais il est à la retraite depuis deux ans. Alors bon, on est une longue lignée d'apiculteurs. Donc, mon arrière-grand-père avait déjà quelques ruches. Mon grand-père avait 70 ruches donc il était amateur mais bon, 70 ruches, ça commence à faire. Donc, en 83, mon père s'est installé après avoir fait l'école. Donc, avec 400 ruches, ma mère a été toute sa vie entre guillemets conjointe collaboratrice quasiment de suite dans les années 90. Et après, lorsque je me suis installé moi dans les années 2010, donc elle s'est aussi installée, ma mère, ma conjointe a été conjointe collaboratrice rapidement aussi mais elle est installée vraiment dans le GAEC que depuis 2020. Donc, on a 1200 ruches en hivernage. Donc, on travaille en langstroth, essentiellement de l'abeille noire de Provence, même si elle est quand même bien métissée. On n'est pas du tout dans l'optique d'avoir une abeille noire provençale. On ne cherche pas à avoir un cheptel très homogène. On pense que l'hétérogénéité est plutôt bonne pour l'apiculture pour nous. Donc, après, alors, il y en a vraiment deux types. On a les deux tiers du cheptel qui est en sédentaire, donc qui est en Haute-Provence aux alentours de Vacher, donc plutôt 0,4, mais il y a quelques villages qui sont en 84 puisqu'on est vraiment en bas à gauche, sud-ouest du département. Et donc, ça, ça représente à peu près 800 ruches. Et après, on a une tiers du cheptel, donc 400 ruches, qu'on descend dans les bouches du Rhône, donc sur le romarin. Donc, le reste, alors, ça dépend, il y a des ruches, ils vont faire automne, hiver, et il y a des ruches, ils vont faire juste l'hiver et début du printemps, ils remontent sur la lavande. Donc, en gros, ils font vraiment l'hivernage en bas et la mielée de romarin. Sur ces 400 ruches, il y en a 300 à peu près qui remontent de suite sur, bon, je dis la lavande, mais qui remontent en Haute-Provence vers le mois de mai, donc la lavande, c'est plutôt fin juin. Et il y a une centaine de ruches, donc deux ruchers, donc 10% du cheptel qui, lui, va faire des grandes transhumances. Donc, on monte sur l'acacia châtaignée en Isère et ensuite, au mois de juin, elles redescendent sur les lavandes. Donc, par rapport au nourissement, il y a vraiment une grosse différence entre les ruchers sédentaires, les ruchers qui transhument juste romarin et lavande, donc 13,04, et les ruchers qui font les grandes transhumances, ou celles-là, on nourrit quand même beaucoup moins. Donc, la mielée principale, c'est vraiment la lavande, donc toutes nos ruches aussi, vraiment, l'aura marée, on en fait très rarement. L'acacia châtaignée, c'est un plus, si on en fait, on est content. La mielée de châtaignée, on ne la fait pas totalement, donc du coup, souvent, on part un peu avant la fin, donc du coup, c'est vraiment la lavande, donc acacia châtaignée, c'est un plus. La mielée de printemps, donc sur les 800 ruches qui sont en Haute-Provence, on a quelques années pas mal de mielas, donc ça, on va dire, une année sur 5 ou 6, on va faire du 10, 12 kilos à la ruche, alors que les autres années, c'est proche du zéro. Donc, c'est vraiment une mielée, cette année, on n'a pas du tout fait, par exemple, l'année dernière, ça a été correct, et les deux années d'avant, on n'en avait pas fait. Donc, alors, pour la stratégie de nourrissement, donc, on va attaquer par les essais, parce qu'on fait tous nos essais de la même manière, donc, généralement, on les fait directement en ruches, partitionnées sur 7 cadres, donc, dans la ruche, on prépare déjà la ruche, on met déjà 3 cadres de miel qui proviennent des ruches mortes, bourdonneuses, donc, les 5, quand on le fait, lorsqu'on prend les cadres à la ruche mère, on essaye de laisser tout le miel à la ruche mère, et du coup, on prend vraiment le couvain, les plus gros couvain et les plus secs possibles, et donc, on met 3 cadres de couvain ou 4 cadres, avec les 3 cadres de miel qui sont déjà dans la ruche, la partition, ça dépend, des fois, on fait les seins, donc, on le laisse sur 7 cadres, des fois, on met la partition pour garder juste le couvain d'un côté, et on met le cadre de miel derrière la partition, ça permet d'avoir la colonie plus au chaud, et bon, nous, en Provence, on n'a pas trop de problèmes de froid, même au mois d'avril, mais elles vont toujours chercher le miel derrière les partitions, ensuite, lorsqu'on vérifie les seins, un mois après l'avoir fait, on met 3 litres de sirop lourd, et ensuite, donc, généralement, ils sont plutôt vides quand on les vérifie, donc les 3 cadres de miel ont été consommés en un mois, et après avoir mis le sirop, donc, on passe avec du sirop léger, donc 50-50, toutes les semaines, jusqu'à ce qu'on pose la hausse, donc, les seins, parfois, la partition, on la décale un peu, parfois, on les met sur 8 ou 9 cadres, et du coup, comme on les fait assez gros en ruche, on pose la hausse, et c'est quand même des seins qui nous font une petite récolte de miel de lavande. Donc, pour l'hivernage, donc, généralement, on ne fait pas l'écorce, c'est plutôt quelque chose qui se fait quand même, malheureusement, beaucoup en Provence sur la lavande, donc, sorti de la lavande, on se retrouve souvent avec 2-3 petits ronds de couvain, et du coup, tout le reste, c'est du miel, donc on peut avoir entre 15 et 20 kilos de miel en août, donc on pèse tous les mois toutes les ruches, et bon, il y a un poids théorique, on sait qu'à peu près, il faut au minimum qu'il y ait 14 kilos de miel à fin août, 13, fin septembre, etc. Donc, on nourrit au cas par cas, ça représente, à la louche, on va donner entre 1 et 2 kilos de sirop lourd par ruche, donc, bien sûr, c'est une moyenne, il y a plein de ruches qui ne vont pas du tout être nourries tout l'automne et tout l'hiver, et à l'inverse, il y a des ruches qui auront un peu plus de couvain en sortie de la vente et du coup, qu'on va peut-être distribuer 2-3 fois du sirop et du coup, qui auront 5-6 kilos de sirop lourd alors que d'autres ruches en n'en ont pas. Comme on pèse tous les mois, généralement, décembre, janvier, selon quand on y va, généralement, là, on nourrit au candy. Alors, nous, on fait du candy à chaud, donc on chauffe, donc sûrement avec un taux d'HMF et avec un acine, donc par rapport à ce qui a été dit au début du webinaire, nous, on est plus pro que le candy à froid, on trouve qu'il y a une meilleure attractivité, on peut le donner dans les nourrisseurs sans les retourner. Dès qu'il y a une belle journée, les abeilles le montent, quasiment le consomment s'il y a 3 jours de beau, elles le prennent et le stockent très rapidement dans la ruche, donc on est plutôt sur du candy à chaud, fait maison. On ajoute du miel aussi pour ajouter l'attractivité entre 10 et 20%. Donc ensuite, pour les ruches de production, donc ça fait quelques années qu'on a ce mode de fonctionnement et qu'on fonctionne à peu près toujours pareil. Donc généralement, à la visite de printemps, on retire deux cadres de miel, du coup, après avoir retiré ces deux cadres de miel qu'on remplace par deux cires gouffrés, généralement, à la fin de la visite, on apporte du sirop lourd, on remplit les nourrisseurs, donc pour nous, ils ne sont pas très gros. On met 5 litres à toutes les ruches, donc 5 litres, ça équivaut à quelque chose près à 5 kilos de sucre en matière sèche. Ces deux cadres de miel, donc on fonctionne comme ça parce qu'en fait, ces deux cadres de miel, lorsqu'on va poser la hausse, genre entre 5 et 8 semaines après selon la colonie, ces deux cadres de miel, on les met en hausse, donc comme on est en divisible, en langstroth, et donc on fait comme ça parce qu'on s'est aperçu qu'on avait souvent en visite de printemps des belles ruches bien garnies en miel et du coup, on consomme le miel tout au long de la saison et lorsqu'on arrivait pour poser les os, souvent, il n'y avait que les deux petits cadres de rive qui représentaient 3-4 kilos de miel grand maximum et il suffisait qu'on ait une vague de froid ou une sécheresse au mois de mai et du coup, il fallait nourrir au mois de mai et du coup, on n'était pas très loin des mielés de printemps et de la vente. Du coup, maintenant, on préfère nourrir plutôt en saison et ainsi garder ces cadres de miel qu'on met en os. Généralement, avant la lavande, on passe toutes les ruches, on retire ces deux cadres qui sont souvent à 90% vides parce que, bon, c'est des cadres de corps par rapport aussi aux produits de traitement et quand ils ne sont pas vides, ils passent dans le miel de printemps qui n'est pas une miellée où on fait des grosses quantités. Du coup, voilà, après, on se pose des questions justement par rapport à ça de pourquoi pas encore reculer encore plus, c'est-à-dire retirer les cadres de miel carrément à l'automne, partitionner un peu plus les ruches, c'est ce qu'on a déjà, c'est ce qu'on a expérimenté cette année, on a beaucoup plus partitionné les ruches, donc tous les cadres qu'on a levés, c'était des beaux cadres de miel de 2 kg, 2,5 kg et en plus, on sait que l'accès du miel n'est pas une possibilité qu'il y ait du sirop, même si on ne nourrit pas beaucoup à l'automne, il y a toujours un risque. Du coup, voilà, là, pour le moment, on fait ce mode de fonctionnement mais bon, on est toujours à se poser des questions et à évoluer. Ensuite, alors bon, alors les disettes, c'est un peu particulier, alors d'ailleurs, j'étais assez étonné des chiffres sur la PACA, sur le nourrissement parce que bon, entre tous les collègues apiculteurs, je pense qu'on fait partie des régions à beaucoup nourrir, sauf pour les grands transhumants. Du coup, sur les sédentaires en Haute-Provence, nous, en fait, les ruches, elles perdent vraiment continuellement du poids. Donc, en fait, on a des balances. Il peut arriver au mois de mars, avril, mai, que pendant 3-4 jours, les ruches rentrent un peu du nectar. Les belles ruches vont prendre 200-300 grammes pendant 2-3 jours, elles vont prendre 1 kg au maximum parce qu'il n'a plu, derrière, il fait chaud. Mais en règle générale, si on fait le bilan de toutes les ruches belles ou plus petites, elles perdent du poids au mois de mars, du poids au mois d'avril, du poids au mois de mai. On n'a pas de mielée. Ça, c'est dû, je pense, au fait qu'il ne pleut pas beaucoup. On a des sols assez pauvres, pas beaucoup de fleurs. Du coup, on sait que les premières rentrées de nectar importantes qui vont faire qu'il va y avoir une mielée et qu'on peut faire une récolte, c'est souvent vraiment à partir de début juin selon les années, voire mi-juin. Et s'il n'y a pas ce de mielée, c'est vraiment pendant la lavande. Donc, en fait, les ruches en Haute-Provence pour les sédentaires font leur stock pendant la lavande et le prochain stock, ça sera la lavande l'année d'après. Donc, il faut vraiment bien calculer son nourissement, ses réserves. Donc, du coup, on essaye de minimiser les nourissements au mois de mars, avril, mai. Donc, il faut vraiment anticiper parce que les ruches qui fassent chaud, qui aient de la pluie ou qui fassent froid ou ça perd continuellement du poids. Donc, si vraiment, on a mal calculé notre coût, aussi comme cette année où on a eu beaucoup, beaucoup d'orages au mois de mai et juin et du coup, les deux cadres de miel qu'on a mis dans les hausses, ils n'ont pas suffi. Donc, on apporte si la ruche n'a pas encore la hausse, si c'est au mois d'avril, par exemple, on met deux litres de sirop lourd. Si, par contre, elles ont la hausse, quand c'est assez tardif, on met du 50-50, du sirop léger et là, on essaie de passer toutes les semaines en fonction de la météo tous les cinq jours. Donc, le but, c'est d'attendre qu'elles aient tout pris pour repasser. Donc, forcément, les colonies, vu qu'on les aille, pendant quelques jours, elles vont être un peu en disette. Donc, forcément, les colonies, elles piquent un peu, les populations baissent un peu, mais c'est soit ça, soit on se retrouve avec des risques de sucre dans les hausses. Après, on garde du miel de plus en plus, justement, pour éviter ça. Si vraiment, on est à deux, trois semaines de la mielée de la vente ou si on voit que la mielée de miel semble prometteuse, donc on nourrit au miel. On garde généralement trois, quatre fûts. Souvent, c'est le miel de printemps qui est du toutefleur, qui n'est pas un miel très valorisé, qui n'en ont pas super cher. Du coup, généralement, on garde toujours un peu de miel. Ça, c'est pour les sédentaires qui est plutôt le principal souci sur le nourrissement. Les transhumants, ceux qui font bouche du rhone et qui remontent sur la lavande, si la mielée de romarin était correcte, il n'y aura pas forcément besoin de les nourrir. Si la mielée a été bonne, alors souvent, on a des ruchers qui marchent bien, des ruchers moyens, des ruchers pas terribles, on récolte les os, donc on laisse à chaque ruche un cadre ou deux de romarin et tous les cadres qu'on récolte, on les redistribue aux ruchers légers. Donc, on n'extrait pas le romarin sauf année exceptionnelle. Je crois que mon père, en 40 ans ou 40 ans d'apiculture, il a récolté deux fois et moi, je ne l'ai récolté qu'une fois. C'était vraiment une très grosse année où tous les ruchers avaient bien marché, du coup, on avait un surplus de romarin, mais sinon, en règle générale, on ne le récolte pas. Pareil pour les grands transhumants, on a beaucoup moins de soucis de nourrissement au sucre, mais par contre, on a un souci de nourrir parce que quand ça monte en l'hiver, la minée d'acacia est très incertaine. Du coup, maintenant, généralement, on garde un beau cadre d'acacia d'année en année, donc cadre de 2 kg, 2,5 kg. Du coup, on a la chance d'avoir une chambre froide. C'est vrai que tout ce nourrissement au cadre de miel, c'est possible que si on a une chambre froide ou un local pour stocker ces cadres de miel, juste avant de partir à l'acacia, on vide toutes les hausses du miel de romarin ou de thym qu'il peut y avoir. Ces cadres, on les redistribue aux ruchers sédentaires ou aux autres transhumants qui remontent sur la lavande et on met un cadre d'acacia à ces ruches de 2 kg, 2,5 kg. Comme ça, ça laisse le temps de voir pour la mielée d'acacia si elle est un peu incertaine. Pour le nourrissement, je parle beaucoup pour les ruchers sédentaires. Les ruchers transhumants, on est juste les 5 kg qu'on fait à la visite. Sinon, après, c'est assez anecdotique le nourrissement. Par contre, les sédentaires, c'est vrai qu'on est sur une moyenne de 8 kg, donc entre 7 et 10, mais c'est assez stable. d'années, que ce soit une bonne ou une mauvaise année, vu qu'on fait toujours le même mode de fonctionnement, on nourrit toujours à peu près pareil. La différence, c'est juste les deux cadres de miel qui se trouvent en hausse. Il y a des années, ils sont vides, vides, et il y a quelques années, il reste toujours 1 kg ou 2 dedans, donc on aurait pu moins nourrir, mais ça, on ne peut pas le savoir avant. Après, notre souci, c'est de diminuer ce nourrissement au sucre, donc en augmentant soit le nourrissement au miel, soit avec diverses techniques apicoles, donc on partitionne de plus en plus, on s'est aperçu que la gestion varroa est hyper importante pour le nourrissement, donc là, cette année, par exemple, on a eu vraiment une grosse charge en varroa, les apivars n'ont pas très bien marché, du coup, on avait les colonies qui étaient beaucoup plus légères que d'habitude à cette période de l'année, donc du coup, pour nous, vraiment, la gestion varroa est très importante, donc du coup, on essaye de limiter malgré tous les efforts qu'on fait, toutes les techniques, alors la quantité de nourrissement qu'on distribue n'augmente pas, mais malheureusement, elle ne diminue pas, alors je pense que le climat y est pour beaucoup, on a une pluviométrie qui est de plus en plus faible et du coup, il y a de moins en moins de fleurs et bon, le nectar quand même, s'il n'y a pas d'eau, s'il n'y a pas de pluie, s'il ne pleut pas quand il y a l'acacia, tout le monde le sait, on ne fait pas d'acacia, en Provence, les pluies sont très très faibles et bon, ça va mieloter, on a fait des tests où on n'a pas nourri un ruché entier, on n'a pas nourri de tout le printemps où vraiment, si vraiment, et en fait, sur la lavande, on arrive avec des colonies qui sont beaucoup plus petites, alors les colonies ne meurent pas, c'est l'avantage du 0,4, mais par contre, on ne fait vraiment pas beaucoup de miel. De toute façon, j'avais déjà attaqué un peu sur l'évolution des pratiques, donc on cherche toujours à trouver des nouvelles techniques pour diminuer surtout la consommation des ruches, donc on travaille déjà avec l'abeille noire et on sélectionne encore plus sur des abeilles qui ne consomment pas beaucoup, et après, la quantité de nourrissement est assez stable, même si on aimerait que ça baisse, et par contre, après la dernière question, c'est justement cet appauvrissement floral dû au manque de pluie qu'on a en Haute-Provence, on nourrit de plus en plus aux protéines, donc pas-t-on de levure, de bière et de miel. Alors avant, c'était réservé vraiment aux petites colonies au printemps, et là on s'aperçoit que des fois, on est presque obligé de le généraliser comme cet automne sur toutes les ruches pour que ça reparte un peu à la ponte, pour que ça fasse des belles colonies. Même si on sait très bien, j'ai lu pas mal d'études américaines comme quoi il y avait des côtés néfastes sur ce nourrissement protéine, donc on le fait, on essaye de le limiter au maximum, mais bon, j'ai peur que ça se généralise avec l'avancée. Florent, je te laisse prendre la parole pour présenter ton exploitation et tes pratiques de nourrissement. Ok, merci. Donc, Florent Gatelier, je suis apiculteur au cœur du Poitou-Charente, dans le sud de la Vienne. J'ai repris une exploitation familiale qui existe depuis 1918. Je suis en sédentaire, je conduis actuellement entre 450 et 500 ruches en production, en dadant 12 cadres. Les pratiques de nourrissement, donc jusqu'en 2012, on n'était pas habitués à nourrir, vu le format de ruches que l'on a. Et depuis 2012, on a une grosse problématique dans la région. Entre fin mai et début juin, on a un gros trou de mielet, une grosse disette. Et on a dû commencer à nourrir des ruches, je crois que trois fois, surtout depuis cette période-là, où on a failli perdre la moitié du cheptel. Donc, pour mon activité, la production de miel, c'est à trois mielets principales avec deux grosses mielets. On a colza au printemps, on a une petite mielet forêt châtaignier et une grosse mielet de tournesol. Je produis à peu près 400-500 essaims à l'année. Le nourrissement, en fait, est voué principalement à la constitution des essaims et pendant la période de disette, fin mai début. Qu'est-ce que je peux dire de plus ? Je dois avoir une petite activité aussi à élevage de rennes pour 250-300 nuclis qui me prend aussi pas mal de nourrissement aussi en saison. Pour mon exploitation, la charge nourrissement, je crois que ça doit être aux alentours des 7 tonnes, 7 tonnes et mi-à-l'année. Donc, c'est un gros poste de dépense qui prend beaucoup de temps et on est quand même amené à faire attention au niveau de la quantité de nourrissement et du temps que ça prend à le disséminer de manière la plus efficiente. Voilà, voilà. Donc, je vais peut-être passer la parole à Jonathan pour qu'il expose l'expérimentation et le nourrissement de la nana. Oui, on va d'abord répondre aux questions qui ont été posées jusqu'à présent et puis ensuite on passera effectivement sur les présentations des expérimentations. Marie-Lynne, je te laisse poser les questions. Vous pouvez Jonathan, Cécile, Florent et Jérémy, il y aura sans doute des questions aussi pour vous. Donc, vous pouvez remettre vos caméras. Merci, Constance. Alors, on a beaucoup, beaucoup de questions qui nous arrivent. On va essayer de répondre à une partie d'entre elles en direct. Alors, la première question s'adresse plutôt à Jonathan. Est-ce que quand on fait un nourrissement au miel dilué, quelle dilution on peut appliquer ? Oui, en fait, il n'y a pas de recette miracle. C'est comme le sirop, en fait, quel type de concentration on met pour nous à nos ruches avec du sirop, c'est la même chose. En fait, tout dépend de ce qu'on veut faire, tout dépend de ce qu'on sait, tout dépend de la qualité de l'alcoolonie et de la quantité d'abeilles qu'il y a derrière. Ce qui est dit, ce n'est pas vérifié, mais en tout cas, ce que j'entends dire avec l'ensemble des adhérents, c'est qu'il faut plutôt favoriser des miels, en tout cas, une solution sucrée au miel ou au sirop assez diluée pour stimuler la colonie, plutôt pour qu'elle consomme pour elle pour leurs bienfaits métaboliques et par contre, pour faire du stockage de réserve, plutôt en fin de saison, plutôt aller chercher des sirops denses, concentrés en sucre, donc en citron, que ce soit du saccharose ou du miel. Merci. On a des questions qui concernent également l'apport, l'ajout d'acide acétique pour l'inversion du sirop et pour améliorer sa conservation et également des questions qui concernent le vinaigre de cidre et quelle est son utilité. Oui, beaucoup de recettes passent sur Internet en disant mettez un petit peu de vinaigre de cidre pour améliorer votre préparation de sirop. L'effet principal recherché, en tout cas, c'est la conservation. Quand on va chercher des sirops 50-50, il y a beaucoup d'eau et avec du sucre et c'est parfait pour que les bactéries se développent, notamment les levures. Et donc, pour éviter un développement trop rapide de ces levures-là, on acidifie notre milieu, donc on baisse le pH qui rend plus difficile le développement de ces levures-là. C'est surtout pour ça qu'on met de l'acide acétique, vinaigre et vinaigre de pomme notamment. La version va se faire très lentement, donc ce n'est pas ce qui est recherché derrière. Merci Jonathan. On a une question également concernant le sirop de saccharose. Et donc, tu as indiqué que la consommation de sirop de saccharose par les abeilles se faisait pour une concentration maximum de 50%. Et donc, la question, c'est quid du sirop lourd à 70% ? En fait, c'est dans les publis qui a été étudié. Ils ont montré qu'une solution sucrée avec 50% de sucre était la solution la plus appréciée par les abeilles, notamment parce que ça correspond à une composition moyenne d'un hectare qu'elle peut trouver dans les fleurs. Donc, pour elle, c'est beaucoup plus simple d'aller récupérer ce type de solution avec cette concentration-là. Pour autant, le 70%, elles le prennent très bien aussi. donc il ne faut pas repartir avec un message en disant qu'il ne faut plus nourrir avec du sirop 70%. Eh bien, après, on a eu plusieurs questions qui concernaient les HMF. Donc, je ne sais pas, vous répondrez peut-être à plusieurs voix. Je les pose, donc j'ai trois questions notamment, je vais vous les poser et puis après, vous répartirez les réponses. Alors, peut-on réchauffer du sirop sans risque concernant les HMF ? Y a-t-il une méthode simple pour connaître le taux de HMF ? Et enfin, quelles sont les recommandations pour assainir le miel et notamment supprimer les spores de l'Oc, tout en conservant un taux de HMF qui soit tolérable ? Si, je prends la première. Je te laisse les deux autres. Pour la première, en fait, il faut bien prendre, il faut bien avoir conscience que l'HMF, en fait, c'est une dégradation naturelle. Donc, qu'on fasse quoi que ce soit, il va y avoir de l'apparition de l'HMF et nous, apiculteurs, aux consommateurs, ce qu'on veut, c'est avoir un miel qui a une concentration la plus basse en HMF parce que c'est mieux pour la santé. Et donc, du coup, pour jouer là-dessus sur ralentir la dégradation des molécules de sucre qui transforment en HMF, il faut viser la conservation et le temps. Ces deux paramètres-là, pour conserver, il vaut mieux des températures froides qui vont ralentir cette dégradation-là et du coup, consommer le miel le plus tôt possible aussi pour éviter cette apparition d'HMF. Voilà ce qu'il faut avoir en tête. Et donc, du coup, le fait de chauffer va augmenter cette dégradation, cette vitesse de dégradation. Donc, c'est pour ça qu'on dit éviter de chauffer le miel. Pour autant, c'est la notion du couple temps-température qui va faire la différence. Vous pouvez chauffer très fort, mais très peu. Et en fait, très fort, mais je veux dire très peu dans le temps. Et pour autant, l'HMF ne va pas exploser en concentration. Et vice-versa, vous pouvez chauffer de manière très légère, mais très longtemps. Et ça aura des effets néfastes aussi. Donc voilà, c'est vraiment le couple temps-température qui est à prendre en compte. Et peut-être, je laisse Cécile préciser. Moi, j'ai peut-être juste une réponse par rapport à la question sur est-ce qu'il existe une méthode facile pour mesurer l'HMF. Donc, pas à ma connaissance, en tout cas, pas comme un réfractomètre, par exemple, pour l'inésité. Par contre, voilà, il y a des laboratoires qui font des mesures d'HMF sur le miel, puisque c'est un critère réglementaire. Donc, peut-être qu'il faudrait voir avec eux s'ils ont la possibilité de faire des tests sur des produits de nourrissement pour la teneur en HMF. Et la troisième question, je l'ai oubliée, mais je crois que je n'ai pas la réponse. La question, c'était comment est-ce qu'on pouvait faire pour assainir le miel tout en conservant un taux de HMF tolérable ? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut chauffer sans forcément que ça crée un problème ? Donc là, vous n'avez pas l'air. Je n'ai pas une réponse bien précise. Ce qu'il faut savoir, c'est que les sports ou tout type de sport de batterie, notamment les LOC, sont très résistants à la température. On n'arrivera jamais à assainir 100% un miel de sport de LOC. Donc, il faut éviter cette idée de chauffer pour détruire les sports. C'est tout ce que je peux dire. Mais en fait, je pense que c'est très compliqué d'assainir un miel. Il vaut mieux partir sur le fait qu'il faut éviter que le miel soit malsain. Merci. Alors, on a une question qui concerne les températures extérieures. quelle température extérieure est jugée trop basse pour un nourrissement liquide et donc qui pousserait à utiliser plutôt du candy ? Moi, je n'ai pas de température exacte. Ce qui est dit, c'est que quand on descend des températures qui sont assez froides, donc en dessous de 12-10 degrés, ça commence à être compliqué pour l'abeille de récupérer le sirop. Peut-être que les apiculteurs ont plus d'expérience là-dessus. Je ne sais pas quel est le seuil pour eux, mais plus on va descendre dans le froid, plus ça sera compliqué pour eux. Je pense que là, il faudrait retourner dans le travail bibliographique pour regarder en détail si des températures sont précisées sur cette question-là. Merci. Alors, ensuite, on a une question qui concerne le fait de dissoudre du pollen dans du sirop. Que pensez-vous de cette façon de faire ? Encore une fois, c'est compliqué. On n'a pas de publications qui ont montré ça. Les messages clés à faire passer, je n'en ai pas fait là-dessus. En effet, il y en a qui le font. Je ne peux pas avancer plus sur la question. OK. Et quel risque y a-t-il à donner du miel qui a commencé à fermenter ? Alors, c'est une très mauvaise idée. Comme je le disais, un miel fermenté, c'est un développement de levures qui produisent du coup des molécules qui ne sont pas bonnes pour l'abeille. Tout simplement, essayez de manger vous du miel fermenté. Ça aura déjà des effets sur vous en termes de transit. En fait, l'abeille est beaucoup plus sensible à des concentrations plus basses de ces levures-là et de ces produits qu'elle fabrique. Donc, c'est à éviter. Sinon, vous allez rendre malade vos abeilles. Alors, ensuite, on a quelques questions aussi plutôt à destination de Jérémy. Alors, des précisions sûrement sur la façon dont tu crées tes esseins, en fait. Est-ce que tu le fais plutôt avec une introduction de cellules royales ou avec une reine ? Alors, on fait soit introduction de cellules à dix jours, soit remérage naturel. Introduction, pardon, de cellules à dix jours, généralement, on les fait un peu plus petits. On ne met pas trois, quatre de couvert, on en met juste un ou deux, alors que remérage naturel, on met trois ou quatre quatre de couvert. Merci. On a des personnes qui s'interrogent, c'est quoi un candi à chaud ? Candi à chaud, c'est la pifonda, donc du sucre avec de l'eau. Après, je ne sais pas exactement le principe de fabrication, c'est du sucre glace. Candi à chaud, en fait, on fait bouillir de l'eau avec du sucre. Alors, on dit candi en apiculture, mais le terme pâtissier, je ne me souviens plus. En fait, c'est l'équivalent pour faire du fondant, donc les éclairs au chocolat, par exemple. Du coup, on fait monter, donc on monte jusqu'à 120 degrés, donc c'est pour ça qu'il y a sûrement un taux d'HMF qui augmente. Par contre, je pense qu'il y a une partie du sac à rose qui est inverti et du coup, ensuite, on le brasse et donc ça fait, généralement, il est un peu plus coloré que l'apifonda. Donc, nous, on le préfère parce qu'on trouve qu'un niveau attractivité, si on met un apifonda et un candi à chaud dans le nourrisseur, il n'y a pas photo, les abeilles vont beaucoup plus rapidement vers le candi à chaud. Après, candi à chaud, il n'y en a plus beaucoup qui le font. Il y a, je crois que c'est pas, il y avait Icovic, candi miel et une autre de Savoie, mais c'est vrai qu'on ne trouve maintenant que du candi à froid justement par rapport à ce problème d'HMF. Merci, Jérémy. Alors, le fait de nourrir au printemps, c'est toujours pour Jérémy. Est-ce que du coup, tu as constaté des remontées de sirop dans les miels ? Alors, je ne sais pas si c'est la caractéristique provençale qui est très sèche où il n'y a pas beaucoup de rentrées de nectar, mais nous, je ne l'ai vraiment jamais constaté. Nous, on a plutôt tout le temps les ruches vides, comme je vous ai dit, elles perdent continuellement du poids, même s'il y a quelques rentrées de nectar pendant 3-4 jours, il suffit que les 4 jours d'après, il y ait du mistral. Donc, en fait, elles consomment du miel, du sirop, du nectar en permanence. Donc, même les essais, j'ai répondu à une personne, même si les essais, c'est au mois de mai, donc par rapport aux ruches mères qu'on nourrit au mois de mars, même ceux qu'on nourrit au mois de mai, lorsque vous posez la hausse, vous retournez 3-4 semaines après, vous ouvrez la hausse, c'est toujours vide. C'est vraiment en tant que la lavande n'a pas attaqué, il n'y a rien dans les hausses, donc si elle devait remonter du nectar ou du sirop de la hausse, on le verrait avant. Et sachant que la ponte pendant la lavande, elle diminue encore, donc du coup, on n'a pas par exemple la mille et de châtaigniers où on va avoir une augmentation de la ponte dans le corps, donc si vous avez les grilles arènes, forcément, elles peuvent peut-être déplacer, ça je ne sais pas, mais du coup, nous, elles vont d'abord stocker même le corps en priorité après la hausse, donc ça me paraît, il faudrait qu'il y ait des études scientifiques, mais bon, moi, je ne l'ai vraiment jamais constaté sur toutes les années, sur tout le nombre de ruches, et des fois, je me demande s'il y a vraiment si c'est remonté de sirop en hausse ou si c'est vraiment comme ça a été montré dans la première partie ou si c'est sous forme de traces, c'est-à-dire que du coup, comme le stock, le miel dans le corps et ensuite, il est ventilé et monté dans la hausse, est-ce qu'en faisant cette manipulation, c'est aller dans une alvéole où il y avait du sirop et du coup, on se retrouve sous forme de traces dans les hausse, ça je ne sais pas. Merci, on va peut-être prendre encore une ou deux questions et puis on s'arrêtera là. Dans quelles conditions le nourrissement protéique est-il recommandé ? Ça, c'est une question un peu plus générale. C'est pour moi ou pour moi ? Pour qui souhaitera y répondre ? Alors, moi, comme je disais, je l'utilisais vraiment pour les colonies faibles, petites, à la visite de printemps qui n'étaient que sur un cadre de couvain et le truc, c'est que quand on l'utilise, on voit le résultat, c'est vraiment flagrant. Une petite colonie qui est sur un cadre, une belle colonie qui est sur deux cadres, la petite en deux, trois semaines, elle a rattrapé, doublé la grosse. Donc, c'est vraiment très, très efficace. C'est pareil que de nourrir au sucre. Donc, du coup, quand on voit ça, on est presque tenté de faire comme font les Américains pour la pollinisation des amandiers, c'est-à-dire généraliser ça à toutes les ruches pour avoir des très belles ruches pour les mielées très précoces comme l'acacia ou le romarin. Bon, les études ont montré qu'il ne fallait quand même pas trop s'enflammer. Mais du coup, quand on veut augmenter sa quantité de couvain, donc que ce soit pour les essais, si on veut les faire petits, mais qu'à l'arrivée, on ait des essais qui soient vendables assez gros ou comme nous, là, on a des petites colonies, on a l'hiver qui arrivent bientôt et il n'y a plus trop de fleurs dans la nature. Donc, du coup, on va vouloir, on va artificialiser un peu l'apport de pollen qu'il n'y a pas dans la nature avec ses patentes de pollen, donc le genre de bière ou apport protéinique. Merci. On va peut-être s'arrêter là pour cette session questions-réponses peu de retard, donc je redonne la parole à Constance. Merci, Marie-Lyne. Voilà, donc, pour les questions qui ne sont pas encore répondues, les intervenants vont essayer d'y répondre pendant le reste du webinaire et sinon, on vous, celles auxquelles on n'a pas les réponses, on les transmettra ou on fera une réponse à part plus tard. Merci. Donc, maintenant, on continue. avec encore Jonathan et Pierre-Écoupinelle sur les expérimentations que les structures de l'ADA Nouvelle-Aquitaine et l'INRAE sur les nourrissements. Donc, moi, on va le faire à deux voix, donc avec Pierre-Écoupinelle et moi-même. Moi, je vais vous présenter le protocole mis en place de l'expérimentation et Pierre-Écoupinelle s'occupera des résultats. Donc, nous, on s'est posé la question au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine, c'est des problématiques qui devenaient de plus en plus conséquentes, comment nourrir en période de l'Isette ? Parce que la période de l'Isette se fait de plus en plus fréquente chez nous. Il faut savoir qu'on est dans un territoire de pleine céréalière, notamment en Poitou-Charentes, où, en fait, on a deux grosses mielées, comme vous a dit Florent. On a le colza et le tournesol et avec un peu de chance dans certains territoires, un petit peu de miel de forêt et de châtaignée, mais qui se fait attendre après le colza. Donc, on a toujours une période de trou où il n'y a pas grand-chose pour les abeilles et donc, on s'est posé la question comment bien nourrir pendant cette période-là. Alors, on est, du coup, on est à deux à travailler là-dessus. Donc, il y a l'INRA du Magneau, basé à côté de la Chirurgère et nous, la Dana, avec l'implication, bien sûr, de ses adhérents et on l'a finalisé en 2023. En tout cas, on s'arrête en 2023. Et l'objectif de ce projet-là, c'est d'améliorer la pratique de nourrissement en optimisant la gestion des colonies tout en s'assurant la qualité du miel, c'est-à-dire comment amener des colonies prêtes à aller chercher du coup l'amilier de tournesol tout en s'assurant que la qualité de ce miel-là à récolté soit bonne et soit pas dégradée par le nourrissement qu'on a apporté au préalable. On remercie le financeur qui est la région Nouvelle-Aquitaine qui nous a permis de faire ces trois années d'études. Comme je vous dis, on a un contexte particulier qui est bien défini dans notre région, la période de disette entre Colza et Tormesol. On n'a plus grand-chose entre ces deux milliers. Et la première question qu'on s'est posée, parce qu'il y a beaucoup de facteurs qu'on peut faire varier dans le nourrissement, la première année, en 2021, on a voulu voir la différence entre un nourrissement à base de sirop lourd et un nourrissement à base de sirop léger sur la dynamique des colonies et sur la qualité du miel récolté du tournesol derrière. Pour cela, on a mis trois grandes étapes. La première, qui se fait en amont de la saison, plutôt en hiver, mars-avril, où on a recensé les pratiques des apiculteurs de la région pour savoir qu'est-ce qu'ils faisaient vraiment en termes de pratiques de nourrissement sur cette période de disette. On a recensé les pratiques. Grâce à cette enquête-là, on a pu du coup programmer notre expérimentation, notre protocole, qui se cale au plus proche de ce qui se fait sur le terrain pour qu'on ne reçoit pas en dehors des clous. On a fait l'expérimentation sur deux ruchers que je vais vous montrer après. Et derrière, il y a les analyses des réducteurs. Donc, il y a 80 colonies qui ont été engagées en 2021 sur cet expé là, répartis en deux groupes. Un rucher de 40 ruches qui était situé dans les Deux-Sèvres et un autre rucher qui est situé en Charente-Maritime. Donc, ils sont quand même éloignés de plusieurs centaines de kilomètres. Donc, vraiment deux endroits différents. Pour autant, avec un paysage quand même majoritairement de plaines céréalières. Parmi ces 40 ruches qui composent un rucher, on les a découpés en trois. Un lot composé de 15 ruches qui ont été nourries au sirop lourd, 15 ruches qui ont été nourries au sirop léger et nos 10 ruches témoins, comme ça qu'on appelle, témoins négatifs, qui n'ont pas du tout été nourris pendant la période, qui nous permettent de comparer s'il y a un effet ou pas du nourrissement. Et ça, répété sur les deux ruches, sur les deux emplacements. Donc, concrètement, comment on a procédé sur le protocole ? On a attendu la fin de floraison du colza qui en 2021 était plutôt au début mai, il n'y avait plus de colza. On a attendu un petit peu que les colonies se calment suite à la mille de colza. On a commencé à faire notre état des lieux des colonies, c'est-à-dire qu'on a mis en place, grâce à la méthode Coleval que je vais vous présenter derrière, un état des lieux bien précis de chaque colonie, donc des 80 colonies qu'on a mis dans l'expérimentation. On a fait un état des lieux dès mi-mai. Donc, à partir de mi-mai, l'expérience commence. On a nourri les ruches en fonction des différents lots que je vous ai dit, de mi-mai jusqu'à mi-juin. Donc, ça, c'est une période où il n'y a plus grand-chose dans la nature. Donc, c'est pour ça qu'on nourrit à ce moment-là. C'est notre période de visette. À partir de mi-juin, on a fait un deuxième état des lieux pour voir l'évolution de l'état des lieux des colonies. Suite à cet état des lieux, on a posé une première rosse sur la ruche et on a attendu la floraison de colza, de tournesol, pardon. Les ruches ont fait leur miel et puis on a récolté les rosses. Et on a fait un dernier état des lieux de ces colonies-là en fin d'expérimentation, c'est-à-dire après la récolte des hausses de tournesol. Sur le protocole, par rapport au nourrissement, comme je vous dis, il y avait 15 ruches qui sont nourries au sirop lourd. Donc, sirop lourd, par définition, nous, on a pris un sirop qui a été concentré à 70 % de saccharose en sucre pur qu'on a fait nous-mêmes et un sirop léger qui est plutôt du coup 50-50, 50 de sucre, 50 % de l'eau. Voilà les deux sirops qu'on a mis en place. En termes de quantité, on a mis 3 kg au total de sucre équivalent, c'est-à-dire de sucre pur. On a enlevé l'eau pour calculer cette quantité-là. Si on fait le rapport entre 3 kg de sucre pur et 1 kg de sirop, par exemple, pour le sirop lourd, ça revient à 4,29 kg de sirop lourd. Et pour le sirop léger, c'est simple, c'est 3 kg au-dessus de plus 3 kg d'eau. Donc, ça fait 6 kg de sirop. On a doublé les quantités sur l'Adana parce que vous verrez sur les résultats que l'Adana est partie avec moins de réserve en début d'expérimentation pour attraper, on a nourri un peu plus. Dans ce sirop-là, on a rajouté un colorant qui était le E150A. Ce colorant-là nous permet tout simplement d'avoir un traceur pour après analyser les miels qui ont été récoltés dans les os pour tout simplement calculer la quantité de colorant qui était remonté dans les os et qui voudrait dire la quantité de sirop qui était remonté dans les os. Et il y a toujours notre lot de 10 ruches qui n'ont pas été nourries. On a quand même aussi rajouté une ruche qui faisait partie du lot sirop lourd avec un colorant bleu tout simplement pour avoir des photos et pour savoir où migre le sirop visuellement. Et pareil pour le sirop léger. Une ruche aussi nourrie avec un colorant en plus de bleu. Juste une petite précision, qu'est-ce que le coléval ? La méthode qui nous permet d'avoir l'état des lieux à un instant T, c'est tout simplement qu'on regarde face par face tous les cadres de la ruche et on analyse en estime sur chaque face les quantités de couvents fermés, de couvents ouverts, de pollen et de réserve de miel et plus les aveilles. Et donc là, par exemple, sur cette photo-là, une personne qui a été formée par la méthode va vous dire qu'il y a environ 20% d'aveilles, en couvents fermés il y a 40%, en couvents ouverts 25%, en miel 10% et puis pollen il y en avait 5%. Je vais d'abord me présenter parce que je crois que je n'ai pas eu l'occasion de le faire donc je suis directeur de l'unité expérimentale à PIS donc à IDRAE donc au Magneau et donc comme Jonathan l'expliquait on a fait ce travail en double avec deux objectifs voire trois même le premier objectif c'est d'évaluer l'effet d'une nourriture sur la structure la démographie des colonies l'adultération bien sûr et aussi la production de miel qui sont les trois les trois éléments auxquels on s'est attaché alors moi je ne vois pas trop le bas du c'est un peu embêtant parce que oui bon c'est pas grave on va se débrouiller quand même donc là on a les résultats donc sur 2021 du premier coléval alors je vais vous expliquer donc ce qui est en abscisse CVV c'est le couvain fermé CVO c'est le couvain ouvert REZ c'est réserve Pôle pollaine et AB c'est abeille adulte et là donc on a les les comment alors les là il y a le léger lourd témoin à chaque fois petit L grand L T donc léger lourd témoin et donc bon je ne reviens pas sur les boxplots sur les boîtes à pâtes qui vous ont été ou boîtes à moustache je t'en dis les deux qui vous ont été présentés précédemment et donc là on a les deux sites Adana et Inra et on avait on pouvait voir que globalement en début d'expérience on avait quelques écarts significatifs sur les réserves donc comme vous l'a indiqué Jonathan entre les deux sites puisque les réserves de l'Adana étaient inférieurs et par rapport à l'Inra et également sur les réserves en pollen bien sûr bon j'ai laissé les traitements mais il ne pouvait pas y avoir d'effet de traitement puisque au stade du premier que les vales il n'y a pas de traitement donc voilà mais c'était pour les différencier donc quelques différences entre les deux sites donc comme le disait Jonathan la suivante Jonathan donc c'est deuxième que les vales donc deuxième que les vales le donc 15 juin on est après nourrissement et là ce qu'on peut voir c'est qu'on n'a plus d'effet entre les deux sites on n'a pas de différence entre les deux sites en revanche on voit qu'à l'intérieur de chaque site on a deux deux effets similaires sur les réserves donc un effet donc d'augmentation des réserves donc que ce soit en sirop léger ou en sirop lourd par rapport aux témoins et on retrouve ça donc sur les deux sites donc c'est plutôt rassurant ça veut dire que on a des résultats cohérents sur chacun des deux sites et que les les traitements de nourrissement ont bien des effets donc ça veut dire que les abeilles elles stockent bien du sirop donc elles ne consomment pas tout immédiatement je me permets de préciser Pierrick en dessous sur l'axe des abscisses du coup le L le petit L en fait non majuscule c'est pour le lot qui a été nourri au sirop léger et le grand L c'est pour sirop lourd et le T pour témoins négatifs donc les lots les ruches qui n'ont pas été lourds je croyais de l'avoir dit non ? bon peu importe tu viens de le rappeler léger, lourd et témoins négatifs donc non nourris et troisième colléval donc en fin de manip on a retrouvé des écarts entre les deux sites sur le couvain ouvert donc là je n'ai pas d'explication particulière entre les deux sites également sur les réserves et on retrouve également ce qu'on avait observé au deuxième colléval un effet du nourrissement qui persiste en fin d'expérimentation sur les réserves dans le corps de ruche donc évalué par les méthodes colléval et on retrouve cette similitude sur les deux sites voilà alors sur les récoltes de tournesol bon il y avait un très très fort déséquilibre entre les deux sites puisque le manureau cette année-là je pense que il y en a fait un météo enfin deux années de suite on n'a pas eu de chance sur le manureau on a eu vraiment des récoltes très très faibles et donc ce qu'on observe en revanche c'est bien si on a des effets entre sites on n'a pas d'effet des procédures de nourrissement pas d'effet significatif en tout cas sur les les nourrissements donc sur la production de miel c'est-à-dire qu'on n'a pas de plus de miel selon qu'on nourrisse ou qu'on nourrisse Jonathan vous a indiqué qu'on avait ajouté du E150A dans les dalles de miel mais bon on a eu un problème avec la quantification de ce E150A puisque le laboratoire avec lequel on a traité pour la petite histoire nous a un peu induits en erreur en disant que vous pouvez le tester puis après il nous a dit finalement c'est le E150B qu'on peut tester c'est pour ça qu'après on a corrigé le tir en mettant du E150B heureusement on était quand même sur un sirop de sac à rose donc on s'est dit finalement ce qu'on va faire c'est quantifier la quantité de sac à rose pour voir si par le dosage du sac à rose on pouvait évaluer la quantité de sucre exogène dans les miels et on voit que quels que soient les traitements on n'a pas d'effet du taux de sac à rose sur les différents donc c'est les box plots qui sont en bas de chaque graphique ce sont des taux qui sont faibles et on a mis en évidence un effet sur les taux de glucose globaux entre l'Adana et l'Inrae mais bon ça l'interprétation qu'on peut en avoir c'est probablement lié à l'origine florale des différents des différents hectares qui font qu'on a des écarts à ce niveau là voilà oui alors juste pour illustrer donc quand même l'effet quand même du nourrissement de façon très très visuelle alors on voit quand on met du bleu de méthylène dans le sirop on voit qu'on retrouve quand même des cadres bleus bleutés c'est très joli ça illustre bien quand même les phénomènes de migration alors par contre je mets quand même en garde sur l'effet produit même si c'est très photogénique même si ça illustre bien ce qu'on veut montrer le bleu de méthylène est un marqueur qui est extrêmement puissant il en faut très très peu pour colorer le sirop la cire et tout ce que vous voulez même les abeilles d'ailleurs donc ça ça ne ça ne traduit pas l'aspect quantitatif c'est bien c'est bien du qualitatif on peut ce que je veux dire par là c'est qu'on peut avoir très très peu de sirop coloré avec un effet visuel très très marqué donc j'attire bien votre attention là-dessus voilà voilà donc ce qu'on peut dire dans le contexte de cette expérimentation 2021 qui était la première et qui n'est pas très satisfaisante au niveau de l'analyse quand même des des taux d'adultération il faut bien le dire il y a un effet du nourrissement positif sur les réserves du corps de ruche bon ça on l'a montré pas d'effet donc du nourrissement sur les performances de récolte aucune différence observée entre le sirop léger et le sirop lourd donc le mode de nourrissement dans ce cadre là n'a pas apporté d'effet sur la dynamique des colonies sur les réserves sur les récoltes et l'adultération du miel aucun effet du nourrissement sur la dynamique des colonies pas de stimulation pas de stimulation de pont de l'arène aucune adultération des miels récoltés dans les ruches nourrides n'était détecté aux analyses alors là je mettrais quand même un bémol parce que je pense que le système d'analyse n'était pas top par rapport à ce qu'on a fait après une présence de remontée des sirops dans les hausses des miels mais non détectable aux analyses donc vous voyez que ça se contredit quand même un peu ces deux choses là et un stockage du sirop dans le corps de la ruche donc voilà les conclusions qu'on pouvait tirer sur la première manip de 2021 je te laisse présenter le protocole 2022 oui du coup on s'est posé la question qu'est-ce qu'on allait tester autre que sirop lourd et sirop léger donc on a voulu cette fois-ci s'intéresser à la manière d'apporter donc la manière d'apport du sirop pendant cette période de lisette donc on a toujours conservé donc c'est ce que vous voyez à droite en fait donc en 2021 j'ai repris le schéma que vous avez présenté et en 2022 donc ce qui est à droite vous voyez les différents types de lots qu'on a fait sur ces ruches là donc on a on a toujours regardé notre témoin négatif qui est indispensable pour pouvoir après interpréter les résultats donc témoin négatif c'est-à-dire des ruches non nourries un témoin positif cette fois-ci donc c'est tout l'inverse du témoin négatif c'est-à-dire qu'on nourrit de manière très massive et régulière donc au point d'être sûr qu'il y a des remontées de sirop dans la hausse voilà on veut on veut avoir en fait on veut récupérer du sirop dans la hausse pour pouvoir pour pouvoir en fait borner notre notre expérimentation et ce qu'on du coup fait varier comme comme modalité ce qu'on a appelé massif c'est-à-dire qu'on apporte une seule fois le deuxième modalité c'est d'apporter du sirop de manière plus faible en quantité mais plus régulière plusieurs fois qui au final quand on fait le bilan elles ont exactement la même quantité de sirop apporté pendant la période de visette mais de manière différente on a voulu quand même tester aussi deux ruches nourries au candy donc du candy qu'on a coloré au bleu tout simplement pour répondre à la question que certains agriculteurs se posent le candy moi je n'ai pas de problème parce que je sais que le candy est juste consommé pour elle qu'elle ne le stocke pas elle ne s'emprunte que quand il y en a besoin voilà on a voulu voir si c'était le cas ou pas donc sur le schéma de l'expérimentation c'est quasiment identique à celui de 2021 excepté qu'on a rajouté la première rose dès le début de l'expérimentation c'est à dire que juste au premier colléval qu'on a fait au premier état d'élu on a posé une os on a nourri du coup sur la os on a laissé du coup la période de nourrissement la période de visette s'écouler au mi-juin à mi-juin on a fait notre deuxième colléval on a attendu la florisante de tournesol les rouches faire leur mielet et on a récolté les os derrière avec un colléval en plus pour finaliser l'expérimentation sur le terrain et autre chose qu'on a changé c'est qu'au lieu de mettre notre colorant E150A on a mis le E150B comme vous a dit Pierrick pour pouvoir cette fois-ci vraiment analyser les quantités de E150D retrouvées dans les os qu'on a récoltées un tableau qui résume les quantités exactes qu'on a mis par l'eau pour notre lot de témoins positifs qu'on veut absolument qu'il y ait du sirop qui remonte on a apporté chaque semaine 4 litres ça représente à peu près un nourrisseur couvre-cadre pour une rouge d'Adam 10 cadres chaque semaine on a apporté ça donc 20 litres au total ça fait pour la colonie notre lot témoin 2 qui est le massif on a apporté 4 litres de sirop en deux fois dans une semaine donc assez court dans le temps on a juste attendu qu'elle finisse de consommer les 4 litres pour redonner 4 litres juste derrière donc en une semaine elle est 8 litres donc ça c'est notre massif apport de manière très ponctuelle notre lot léger et régulier qui en fait c'est 1,6 litres qu'on a apporté toutes les semaines voilà pendant 5 semaines ce qui revient du coup la même quantité au final apportée à la ruche que le lot 2 massif mais de manière différente c'est ça qu'on voulait comparer s'il y avait une différence ou pas par rapport à ça le témoin négatif donc non nourrissement et nos deux ruches nourries au candy ou on a coloré le candy bleu pour voir s'il y avait des transferts de candy dans la ruche une seule fois on a apporté juste 1,2 kg et les résultats les résultats donc on retrouve les mêmes les mêmes types de présentation que tout à l'heure donc on est sur le premier colléval donc massif régulier témoin négatif témoin positif donc MR témoin et T plus toujours le couvain fermé couvain ouvert réserve pollen et abeilles alors là ce qu'on peut voir c'est qu'on a des différences entre sites en début d'expérience donc en couvain fermé et en pollen bon c'est un constat c'est à dire qu'on n'a pas des colonies qui sont tout à fait similaires sur les deux sites en début d'expérience mais ça bon c'est quelque chose de tout à fait voilà c'est un état des lieux donc je ne vais pas trop trop voilà on va passer sur celle-là alors donc après nourrissement qu'est-ce qu'on peut voir et bien en fait alors les deux grands carrés rouges reliés avec un trait horizontal signifient en fait que si vous prenez les variables couvain fermé couvain ouvert réserve et pollen sur chaque site ça veut dire qu'elles diffèrent entre les deux entre les deux sites par exemple il y a une différence globale couvain fermé entre Adana et Inrae entre couvain ouvert entre Adana et Inrae etc par contre à l'intérieur de chaque site on retrouve des résultats un peu similaires à savoir que les deux le témoin alors sur l'Adana on n'a pas d'effet sur les réserves c'est assez assez curieux d'ailleurs entre les entre les témoins négatifs et les apports massifs et réguliers à cette date là par contre on voit bien que l'apport massif donc le témoin positif pardon pas le massif le témoin positif chez l'Adana diffère significativement donc en termes de réserve des trois autres traitements qui eux sont similaires un peu différent sur le cas du manuro où massifs réguliers ne sont pas différents entre eux par contre diffère significativement du témoin négatif qui lui est très en dessous au niveau des réserves et du témoin positif qui lui comme chez l'Adana se trouve très au-dessus donc concernant le témoin positif en tout cas on obtient bien l'effet escompté alors à ce stade là je peux vous dire déjà qu'au niveau du manuro on n'avait pas des performances terribles au niveau des colonies faute de on avait des colonies qui étaient assez faibles quand même au niveau de la structure du fait des ressources quand même je peux le préciser voilà donc sur le troisième coléval et bien pas d'effet des traitements dans le cadre de l'Adana c'est à dire que si on prend toutes les variables couvins couvins ouverts couvins fermés etc on n'a pas d'effet des traitements dans le cadre de l'Adana on retrouve sur les réserves des des un effet enfin des témoins négatifs qui ont des réserves inférieures par rapport aux trois autres traitements sur l'Inra et puis pareil les deux grands carrés rouges signifient qu'en fait on a les variables prises deux à deux entre l'Adana et l'Inra varient de façon significative avec des ruches qui sont généralement plus faibles côté Inraï que côté Adana donc voilà pour la structure des colonies ça c'est juste une courbe qui 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 permet d'indiquer comment on a pu calculer disons la quantité de sucre ajoute de sucre exogène pardon par rapport au dosage du E150 puisque voilà on a une belle droite en fait donc entre le E150 rajouté et le E150 dé dosé par le laboratoire donc ce qui va nous permettre ensuite bien sûr d'avoir un traceur très efficace le tableau de droite aussi c'est un tableau des effectifs nombre d'échantillons de miel par traitement et vous voyez que même si j'ai mis les analyses pour le manuro on avait vraiment des colonies qui étaient très très moches en fin d'expérimentation il n'y a guère que le témoin positif qui s'en est tiré on a conservé l'effectif initial vous voyez que sur les autres les autres lots on a quand même un témoin négatif qui descend à 3 colonies sur 10 initialement donc qui ont produit du miel alors que la Dana a conservé ses effectifs bon première interprétation de cela c'est probablement un effet de l'environnement quand même qui est certainement qui impacte certainement ce genre de résultat quand même voilà donc alors analyse des échantillons de miel de tournesol donc là on a les taux d'adultération de sucre voilà alors donc sur l'INRA donc on voit que alors je vais commencer par l'INRA sachant que statistiquement vu les effectifs qu'on a on a quand même des approches analytiques un peu délicates enfin bon on voit quand même que l'apport régulier semble augmenter le taux d'adultération de façon significative le témoin négatif est à zéro ce qui est tout à fait cohérent le témoin positif lui donc il fait effectivement monter ce taux d'adultération de façon de façon importante et on voit que l'apport massif finalement permet de maintenir un taux d'adultération assez bas alors même si on a des effectifs qui sont très faibles côté INRA on retrouve côté ADANA quand même des schémas similaires donc avec un apport massif qui permet de maintenir un taux d'adultération bas on confirme bien que le témoin négatif lui il est à zéro l'apport régulier il est légèrement supérieur et l'apport le témoin positif alors les chiffres en fait le témoin négatif chez l'ANADA donc il est à zéro pour cent l'apport massif même s'il est légèrement différent il est à 0,6% d'adultération alors sur les moyennes là sur le schéma vous avez les médianes là je vous donne les moyennes bon il y a une petite différence parce qu'on n'a pas forcément des distributions symétriques l'apport régulier lui est à 7% et l'apport le témoin positif donc on est à 49% du taux d'adultération donc on voit que là on confirme bien que quand on quand on charge de façon excessive on a quelque chose on a un effet quand même assez assez violent donc là c'est les productions de miel bon qui étaient assez minables chez l'INRA à l'INRA donc je passe je vais surtout me focaliser sur la DANA où là on voit que donc on a un effet de la production de miel avec le témoin positif un effet significatif je veux dire d'un point de vue statistique en revanche c'est le résultat même si on a quelques petits écarts on note quelques petits écarts on n'a pas d'effet significatif sur les productions de miel entre les trois traitements témoins négatifs apports réguliers apports massifs par contre on retrouve la même tendance si vous regardez la forme des trois enfin des quatre d'ailleurs des quatre boxplots vous retrouvez le même le même pattern que les que les niveaux d'adultération donc je vous laisse interpréter la chose voilà la suivante Jonathan je vais finir si tu veux du coup c'était juste pour dire qu'en 2023 donc cette année on a continué aussi à expérimenter l'expérimentation et cette fois-ci on s'est posé sur la question sur la quantité de sirop apporté comme vous avez pu le constater sur 2021 et 2022 les modalités ont changé sur le type de sirop la manière d'apporter le sirop mais à chaque fois les quantités étaient identiques entre les deux entre les deux modalités et là cette fois-ci on voulait tester la quantité de sirop apporté ce qui a des différences et après l'idée derrière c'est aussi d'apporter des conseils aux apiculteurs savoir à partir de temps là vous prenez un risque ou l'inverse vous pouvez jusque-là s'en prendre trop de risques sachant que c'est très corrélé à plein de paramètres qu'on ne maîtrise pas notamment météo donc voilà mais en tout cas on a testé ça en 2023 les résultats sont en cours d'analyse donc on ne pourra pas vous aller plus loin là-dessus mais sachez que d'ici quelques mois on aura des choses à dire là-dessus merci 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 beaucoup pour cette présentation je laisse maintenant Émilie nous présenter ce qui est fait à l'ADAPI ok parfait bonjour à toutes et à tous je suis Émilie Tourlet technicienne à l'ADAPI je vais vous présenter les résultats du projet FIBISE qui porte sur le nourrissement des colonies au printemps c'est un projet que l'on porte depuis 2022 donc c'est la deuxième année d'expérimentation cette année et donc je vais vous présenter quelques-uns des premiers résultats que nous avons alors on va passer mon diaporama c'est comme ça alors Jérémy Régnier l'a très bien expliqué tout à l'heure le contexte régional en région PACA de manière générale c'est que la majorité des apiculteurs terminent la saison sur la millée de lavande c'est la millée phare de la région ça représente plus de 50% de la production totale et parfois ça peut être la seule millée que les colonies vont réaliser puisque au printemps on rencontre des périodes de disette qui sont de plus en plus fréquentes on n'a pas d'acacia on n'a pas de colza dans la région et le thym le romarin la brouillère blanche ou le mielat ça va être des productions très aléatoires donc de manière générale les colonies vont être confrontées à des périodes de disette de plus en plus fréquentes donc nous on s'est intéressé aux nourrissements durant ces périodes de disette et on s'est demandé quels étaient les effets du nourrissement sur les colonies à ces moments-là c'est-à-dire quels vont être les effets du nourrissement sur le dynamisme des colonies sur leur production de miel et enfin que vont devenir ces produits de nourrissement distribués au printemps dans la ruche est-ce qu'ils vont être stockés et si oui est-ce qu'on va avoir un cheminement de ces produits de nourrissement donc tout d'abord on va parler du nourrissement des essaims et de l'impact que va avoir le nourrissement sur leur développement et sur leur production de miel et donc je vais notamment vous présenter un cas concret d'un rucher suivi donc chez Jérémy Régnier apiculteur à Vacher tout d'abord quelques références sur le nourrissement des essaims en Provence déjà les essaims chez nous ils peuvent être constitués très tôt dès fin mars et cette précocité de conception ça va permettre de les amener en production sur la lavande parfois nourrir ces essaims c'est une pratique qui est largement répandue il y a des pratiques diverses souvent c'est du sirop léger donc qu'on va appeler sirop 50-50 ça peut aussi être du candy et l'hypothèse qu'on entendait le plus souvent qui revenait le plus c'était que le sirop léger distribué en apport régulier c'était celui-ci qui permettait de mieux développer les essaims donc c'est d'abord ce qu'on a voulu vérifier en 2022 on a fait une expérimentation participative avec trois apiculteurs où dans chacun des ruchers suivis on nourrissait un lot d'essaims avec un sirop avec du sirop pardon léger on nourrissait une partie des essaims avec du candy et on nourrissait la dernière partie des essaims avec du miel je ne vais pas vous présenter en détail ces résultats parce que ce serait trop long il y a trop d'autres choses à présenter mais globalement les résultats qu'on obtenait c'est qu'il n'y avait pas d'influence du type de sucre distribué sur le dynamisme des colonies et sur la production de miel des essaims c'est-à-dire que l'ensemble des essaims selon leur modalité de nourrissement se développait de la même manière et on avait les mêmes productions de miel sur la vente donc voilà première conclusion qu'on a eue en 2022 sur les ruchers que nous on suivait c'était qu'on n'avait pas de différence forte entre les trois modalités de nourrissement testées donc forcément suite à cette expérimentation ce qui nous est revenu c'était qu'est-ce que ça aurait donné un lot témoins non nourris est-ce que en fait c'est l'environnement qui est venu lisser des différences entre les trois modalités de nourrissement donc en 2023 on est reparti avec trois apiculteurs volontaires pour l'expérimentation chez chacun d'entre eux on suivait 40 à 60 essaims depuis le contrôle de ponte et jusqu'à la fin de la milée de lavande dans chacun des ruchers donc il y avait un lot des seins nourris au sirop un lot des seins nourris au candi et un lot des seins non nourris à chaque fois les pratiques habituelles des apiculteurs c'était de nourrir au sirop léger 50-50 et donc on adaptait la quantité de sucre pour les nourrissements au candi et on définissait tout de même un seuil de disette avec les apiculteurs pour ne pas perdre des seins c'est-à-dire que si jamais il y avait vraiment un problème au niveau du long ou non nourri ils pouvaient être autorisés à nourrir tout de même ces seins ça paraît logique mais voilà le cas concret que je vais vous présenter c'est chez Jérémy Rigné qui a respecté de bout en bout les modalités de nourrissement et donc le lot non nourri n'a jamais été nourri donc qu'est-ce que ça a donné donc l'apiculteur il a créé ses seins début avril de la façon dont il vous l'a expliqué tout à l'heure donc c'est parfait on ne va pas revenir dessus au 12 mai les techniciens de la DAPI on vient évaluer les seins donc il y en avait 42 sur le même rucher et on vient les répartir en trois lots similaires c'est-à-dire qu'on on met des seins faibles et des seins forts dans chacune des modalités donc on répartit nos trois lots un nourri au sirop un nourri au candi et un non nourri ensuite l'apiculteur de mi-mai à début juin il va effectuer ses pratiques de nourrissement habituelles mais en respectant les modalités donc voilà il y a l'eau nourrie au sirop le lot nourri au candi et le lot non nourri nous on revient avant la mille et de la vande donc le 21 juin pour évaluer les colonies on refait un coléval on repèse les colonies donc déjà ça nous permet de savoir comment elles ont évolué depuis mi-mai jusqu'à fin juin et on reviendra également à la fin de la mille et de la vande pour savoir quelle production de miel elles ont effectué entre le début et la fin de la mille les ruches elles sont restées en sédentaire dans un rucher qui était à l'est du Vaucluse les nourrissements de l'apiculteur ont été les suivants donc le lot nourri au sirop c'est la pratique habituelle il passe chaque semaine distribué un litre de sirop 50-50 aux 14 esseins nourris au sirop donc au final ça représente un équivalent de 3 kg de sucre distribué à chacun des esseins nourris au sirop pour le lot nourri au candi il a effectué deux passages le premier le 12 mai où il a distribué un pain de candi d'apifonda complet et ensuite le 9 juin où il y a eu un tiers de pain d'apifonda distribué ce qui représente à peu près la même quantité de sucre que pour les esseins nourris au sirop donc on est à 2,8 kg de sucre reçu pour les esseins nourris au candi et les esseins non nourris n'ont pas reçu de nourrissement qu'est-ce que ça donne au niveau des résultats pour le développement des colonies en termes d'abeilles à gauche vous avez l'état populationnel des esseins avant les nourrissements au 12 mai avec à chaque fois un boxplot correspond à une modalité de nourrissement d'abord candi puis non nourris puis sirop au 21 juin donc on vient évaluer les colonies en termes de nombre d'abeilles comme Jonathan l'a expliqué tout à l'heure avec le coléval donc d'abord la première chose qu'on observe c'est qu'on a eu un développement de la population et ce quelle que soit la modalité de nourrissement pour candi ou non nourris au sirop à chaque fois la population a la plus que doublée deuxième chose qu'on observe c'est que visuellement il semblerait que ce soit les esseins nourris au candi qui comportent moins d'abeilles que les autres esseins on a 4000 abeilles de différence en médiane entre les esseins nourris au candi et ce nourri au sirop ça représente un cadre langstro recouvert d'abeilles face A et face B mais statistiquement on n'a pas de différence significative c'est à dire qu'on n'a pas vraiment de décrochage entre nos graphiques qui permettent de vraiment conclure à une différence la dernière chose qu'on observe ici c'est qu'en fait on a une très grosse hétérogénéité dans le lot non nourri c'est celui qui présente la plus grande variabilité en termes de population d'abeilles on va avoir des esseins non nourris qui sont peu populeux mais comme certains qui vont être extrêmement populeux ensuite on va parler de l'évolution du nombre de cellules de couvins selon le même principe à gauche c'est avant les nourrissements à droite c'est après les nourrissements on a des lots homogènes au départ on voit une évolution du nombre de cellules de couvins après les nourrissements et voilà globalement au niveau statistique de la même manière que tout à l'heure on n'a pas de différence significative entre nos trois loups on ne peut pas conclure que le non nourrissement ait impacté négativement le développement des esseins au printemps enfin on va parler de l'évolution du poids des esseins au printemps et là on a une vraie différence significative donc on est venu peser les esseins au 12 mai et au 21 juin et la différence de poids entre ces deux dates ça fait le gain de poids donc ce qu'on peut observer déjà c'est que les esseins nourris au candy et les esseins nourris au sirop globalement ils ont tous gagné du poids ils ont gagné peu de poids quand même on est à moins d'un kilo gagné sur la période en médiane à l'inverse l'ensemble des esseins non nourris ils ont tous perdu du poids ça fait écho à ce que disait Jérémy tout à l'heure en fait qu'eux ils voient bien que les cadres de miel se vident globalement au printemps voilà et donc là on a une vraie différence significative ce qu'on a observé nous aussi visuellement lors de l'évaluation de ces esseins c'est qu'on fait aussi une évaluation des réserves présentes dans les corps des esseins et ce qu'on a observé c'est qu'il y avait huit esseins non nourris sur les quatorze suivis qui présentaient absolument zéro réserve de miel c'est-à-dire pas une alvéole de miel les autres en présenter un petit peu plus mais voilà on avait quand même une majorité d'esseins qui étaient réellement sur le fil avec zéro réserve dans les corps ce qu'on peut conclure sur le développement des esseins en printemps donc c'est qu'on n'observe pas de différence significative entre les trois lots par rapport à la population d'abeilles ou par rapport à la quantité de couvents perculés par contre concernant le poids et la présence des réserves là on a une vraie différence les esseins non nourris ont des réserves faibles voire nulles qui laissent craindre pour leur survie si la mielée de lavande elle ne vient pas à se déclencher ils sont visuellement plus pauvres en ressources et leur poids il est significativement inférieur à ceux des esseins nourris pour autant leur développement de ces esseins non nourris il est similaire à celui des esseins nourris en termes d'abeilles et de couvents ce qui montre qu'ils ont malgré tout réussi à trouver dans leur environnement des ressources suffisantes pour assurer leur survie et leur développement maintenant on va passer à la production de nos esseins sur la mielée de lavande donc là vous avez trois graphiques donc on vient peser les esseins au début de la mielée et on vient les repeser à la fin de la mielée ça nous donne un gain de poids sur la mielée on a le gain de poids total donc c'est le gain de poids encore plus le gain de poids en hausse tout à gauche au milieu c'est le gain de poids encore et à droite c'est le gain de poids dans les hausses la première chose à observer de manière générale sur l'ensemble de ces graphiques c'est que les médiennes et les moyennes elles sont plutôt proches sur l'ensemble des modalités on n'a pas de différence significative au niveau statistique sur la production entre nos différents lots par contre si on regarde l'eau non nourrie par rapport au gain de poids total on va voir qu'il y a une plus grande hétérogénéité dans la production il y a des esseins non nourris qui ont produit 40 kilos qui ont réalisé 40 kilos de gain de poids total de la même manière que ce nourri par contre on va en avoir qui n'ont pas réussi à optimiser la mielée on va dire et qui n'ont pas réussi à stocker correctement c'est pour ça qu'on a cette moustache de la boîte à moustache qui est tirée vers le bas si on passe au gain de poids en corps on voit que les essins nourris au candy ils ont stocké entre 7 kilos et 12 kilos dans les corps c'est à peu près identique pour se nourrir au sirop par contre les non nourris là on a encore une fois une très grande variabilité du stockage de miel dans le corps certains n'ont stocké que 3 kilos et d'autres ont stocké jusqu'à 17 kilos pourquoi on a aussi des très forts des très forts stockages dans les corps donc les deux colonies les deux essins qui ont le plus stocké dans les corps c'est deux colonies que l'apiculteur n'a pas jugé capable de recevoir des os et donc de faire la mielée et donc nos deux essins qu'on a tout en haut ici c'est deux colonies qui n'ont pas reçu les os et donc qui ont stocké en masse on va dire dans les corps donc ils ont eu 15 et 17 kilos de gain de poids dans le corps c'est aussi pour ça que lorsqu'on s'intéresse au gain de poids en hausse on a un effectif qui n'est plus que le 12 pour le lot non nourri puisque du coup il y a deux essins qui n'avaient pas les os donc voilà globalement ce qu'on observe là c'est qu'on n'a pas de grosses différences marquées en fait en termes de production que ce soit le gain de poids en corps ou le gain de poids en hausse si on s'intéresse vraiment en termes de chiffres à ce qui a été récolté sur le ruché donc sur l'ensemble des essins nourris au candy on va venir récolter en hausse plus de 250 kilos pareil pour se nourrir au sirop on est à plus de 250 kilos les 14 essins qui ont été non nourris en hausse là donc il n'y en a que 12 réellement qui ont les os sur ce lot on va récolter un peu moins de 200 kilos donc on a quand même une différence de production là qui est de l'ordre de 55 kilos donc sur 14 essins on va dire que à la rigueur c'est pas énorme mais si on fait ça sur une centaine d'essins bon là on peut voir une différence tout de suite qui va être plus marquée en parallèle on peut mettre la quantité de sucre qui a été distribué en fait sur chacun de ces lots donc pour le lot nourri au candy on a distribué une quarantaine de kilos de sucre pareil pour le lot nourri au sirop et finalement si on s'amuse à soustraire ces quantités de sucre distribués à la quantité de miel récolté en hausse et bien on s'approche de la quantité de miel récolté en hausse pour le lot non nourri ce qui serait intéressant à pousser ici ce serait aussi d'ajouter les coûts de produits des nourrissements à l'achat le coût des trajets pour venir nourrir le temps passé pour la fabrication du sirop maison la conclusion de cet expé de nourrissement des essences c'est que statistiquement on n'observe pas de différence forte entre nos trois lots pour ce qui concerne l'évolution de la population d'abeilles l'évolution de la quantité de couvins et la production de miel de la vente en été par contre on a vraiment des ruches non nourries qui sont bien plus légères que les ruches nourries mais qui finalement vont un peu rattraper leur retard sur la mielée on a des gains de poids totaux qui sont similaires entre les trois lots ce qu'on retrouve aussi par rapport à l'expérimentation de 2022 c'est que les résultats obtenus pour les essences qui soient nourrits au candy ou au sirop c'est très proche et donc le type de sucre distribué il semble pas influencer le dynamisme ou la production de miel des essences la grosse limite qu'on a ici c'est qu'en fait on a des effectifs réduits dans chaque lot et peut-être que si on avait plus de dessins suivis dans chaque modalité de nourrissement on observerait plus de différence et du coup peut-être que Jérémy pourra nous témoigner lui ses impressions qu'il a eues sur son rocher donc ça c'était en 2023 je vais continuer la présentation avec un tout autre sujet qui est toujours au nourrissement évidemment c'est l'impact du nourrissement sur la qualité du miel la définition du miel dans la loi elle est très stricte c'est défini par la directive de 2001 qui définit que le miel c'est simplement le nectar de plantes ou de sécrétions quand c'est du miel là qui va être récolté par les abeilles c'est ça et seulement ça on n'est pas censé avoir d'autres choses dans ce miel et donc à partir du moment où on se demande si les produits de nourrissement sirop et candy vont être stockés dans les cadres on peut s'interroger sur leur transfert dans le miel et donc l'impact que ça va avoir sur ce qu'on va appeler la naturalité ou l'authenticité des miels donc pour commencer on a réalisé une petite expérimentation qu'on appelle visuelle en fait avec un colorant bleu donc ça va peut-être vous rappeler des souvenirs de la Dana de ce qu'ils viennent de présenter nous on a utilisé un colorant alimentaire qui s'appelle le E133 qui a la particularité de ne pas teinter les autres matrices apicoles comme ils vous ont montré les abeilles elles sont devenues bleues chez eux nous voilà c'est un colorant qui ne va pas teinter les matrices ça ne teinte même pas la cire et du coup c'était un peu indispensable pour suivre le cheminement du nourrissement dans la colonie voilà donc on a utilisé quatre colonies auxquelles on a distribué du sirop et du sirop avec colorant et du candy avec colorant on a utilisé de la pistard et de la pifonda on a nourri donc des colonies fin avril elles ont réalisé une petite mielée de printemps fin mai et ensuite elles s'enlèrent sur la lavande en juin concrètement on a pris des photos chaque semaine à partir des premiers nourrissements et ce jusqu'à la mielée de lavande donc qu'est-ce que ça donne visuellement sur une ruche qui a été nourrie au sirop lourd au 22 avril donc là c'est avant les nourrissements c'est une ruche langstrote on a une colonie qui est en développement qui est sur cinq cadres du couvain et qui s'étend de plus en plus on va dire dans le corps donc qu'est-ce que ça donne la semaine suivante du nourrissement les abeilles ont prélevé l'intégralité du nourrissement qui était dans le nourrisseur cadre nourrisseur couvre cadre pardon et il y a une partie en tout cas qui est visuellement stockée on peut l'affirmer on a le niacouvin qui se développe de semaine en semaine et donc à cette date-là au 29 avril on vient réapporter encore 1,2 litre de sirop lourd la semaine suivante voilà ce que ça donne on voit qu'on a nos produits de nourrissement et sûrement d'autres ressources extérieures qui ont été operculées la semaine suivante encore au 19 mai voilà on voit l'évolution au 31 mai et au 15 juin ici avant la mille et de lavande là je vous ai simplement montré l'évolution sur un seul cadre de la ruche toujours le même en fait ce qu'on observait nous visuellement c'est qu'on avait l'impression que les produits de nourrissement ils étaient relocalisés en permanence vers les rives au fur et à mesure que la quantité de couvins dans la ruche augmentait et de manière générale les nourrissements en fait ils sont plutôt situés sur les parties supérieures du cadre ici c'est au 20 juillet après la mille et de lavande et en fait si vous observez dans les angles on retrouve encore la couleur bleutée sous les opercules voilà ça c'était pour le sirop maintenant pour le candy qu'est-ce que ça donne comme Jonathan l'a dit en fait il y a aussi des a priori des voilà on pensait que le candy n'était pas forcément stocké dans les cabres c'est ce qu'on va voir tout de suite donc on a distribué pareil deux pains on a distribué la même équivalent sucre pour les ruches nourries au sirop bleu on a distribué un premier pain de candy le 22 avril malheureusement la barquette en fait le candy s'est desséché on n'avait pas pensé à ça mais le fait de garder la barquette face ouverte vers le haut ça a entraîné une dessiccation et donc les abeilles n'arrivaient plus à le prendre donc le 29 avril on est venu malaxer le candy et retourner la barquette je vais le repréciser après et donc pareil on a pris des photos de tous les cadres des corps donc ça c'est la face voilà le cadre 7 sur 10 dans la colonie pareil une colonie qui est en expansion donc au 22 avril on va lui donner un kilo de candy qui correspond à 900 grammes d'équivalent de sucre et donc quand on repasse la semaine suivante on s'aperçoit que les abeilles ont pu prendre seulement 100 grammes du candy elles n'ont pas réussi à en prendre plus vu qu'il s'est desséché on ouvre quand même et on prend quand même les photos et donc on voit que malgré le peu de prélèvement malgré les 100 grammes seulement prélevés on observe quand même des alvéoles teintées avec du bleu la semaine suivante quand on repasse elles ont pris l'intégralité de la barquette et donc là c'est flagrant encore une fois au 6 mai on vient remettre un nouveau pain de candy de 1 kg et donc là on voit qu'elles ont dégagé le bas du cadre pour préparer le nid à couvain voilà on le voit bien sur la photo d'après donc là on est au 19 mai 31 mai et là on est au 15 juin avant la millée de lavande voilà à la fin de la millée de lavande on retrouve encore ces opercules de cire un peu bleutées sur le haut du cadre sur les ruches d'Adam on a procédé à l'extraction du miel dans les du miel de corps on a prélevé 6 cadres sur les 10 dans les colonies d'Adam et donc vous avez un aperçu de ce que ça pouvait donner à l'extraction des cadres de corps au niveau de la couleur qui voilà le colorant en fait il a cette particularité de teinter vraiment beaucoup le miel donc en fait on ne peut pas savoir vraiment si c'est que la quantité de colorant a été stockée était très importante ou si c'est le pouvoir colorant justement qui vient qui vient vraiment accentuer la couleur ça c'était seulement au niveau visuel déjà donc ça nous a apporté pas mal de connaissances sur le fait que le sirop comme le candy ça pouvait être stocké visuellement on a l'impression que les réserves bleues elles sont déplacées de semaine en semaine dans le corps de la ruche elles sont déplacées vers les rives notamment au fur et à mesure que le couvent augmente et c'est plutôt situé vers le haut des cadres malheureusement les colonies que je vous ai présentées là elles n'ont pas fait de miel en hausse en 2022 c'est une année un peu compliquée sur la lavande et donc on n'a pas pu voir d'éventuelles remontées mais ça nous a quand même pour conclure du coup très rapidement ça c'était une expérimentation donc visuelle ça nous permettait de comprendre visuellement ce qui se passait au sein de la ruche on a aussi d'autres expérimentations qui sont en cours où on a utilisé le marqueur E150D de la même manière que la Dana donc on a mélangé le E150D avec du candy et du sirop qu'on a distribué en période de disette au mois de mars et d'avril que ce soit en 2022 ou en 2023 on est sur deux années complètement différentes donc on a des concentrations on a des distributions de nourrissements qui vont être beaucoup plus élevées en 2023 notamment c'est des colonies qui partent vraiment en situation de disette puisqu'on leur a retiré l'ensemble de leur réserve en début d'expérimentation pour vraiment avoir besoin de les nourrir on va dire globalement les résultats qu'on obtient c'est que à chaque fois aussi on nourrissait donc en 2021 en nourrissant les hausses et elle partait avec des hausses vides sur la mylée de la vende globalement les résultats qu'on a c'est qu'on retrouve du marqueur dans les hausses de printemps quand les colonies ont été nourries en amont et ça c'est systématique dans l'ensemble des hausses qu'on a récoltées on retrouve du marqueur dans les corps après la mylée de la vende quand on récolte les corps on retrouve du marqueur aussi systématiquement dans l'ensemble des corps dans les hausses de la vende par contre ce n'est pas systématique il y a des hausses où on retrouve du marqueur et des hausses où on ne retrouve pas de marqueur donc là je vous ai parlé seulement en termes d'absence ou de présence de marqueur on a encore des expérimentations à faire avec le laboratoire pour comprendre comment l'abeille métabolise le marqueur ou non et voilà il faut qu'on peaufine encore nos résultats sur vraiment la quantification qui est le but de cette expérimentation voilà c'était très concis du coup on va essayer de faire un point à retenir sur les expérimentations avec Jonathan et on pourra revenir peut-être sur l'expect avec le marqueur après dans les questions si vous le souhaitez donc je laisse Jonathan conclure sur l'effet du nourrissement sur la dynamique de la colonie oui alors avant de le présenter il faut bien je mets des grandes guillemets sur ce qu'on va vous dire il faut bien avoir conscience que nous ce qu'on a mis en place sur nos différents ruchers c'est dans des contextes bien particuliers en tout cas bien propres à son rucher avec une météo avec un environnement bien particulier donc attention à ne pas généraliser ce qu'on va vous dire ce n'est pas forcément vrai ça peut l'être c'est à vérifier dans le temps c'est pour ça qu'il faut qu'on répète à différents endroits à différents moments à différentes saisons pour pouvoir confirmer et généraliser tout ce qu'on va vous dire donc sur la dynamique de la colonie sur nos expés communes en fait on n'a pas vu d'effet du nourrissement de manière positive en fait sur le développement de la colonie c'est-à-dire à Bailly-des-Couverns il n'y a pas eu de développement plus que ça en tout cas de manière statistique encore une fois il n'y a pas eu de différence il y a eu un effet positif par contre sur les réserves glucidiques du corps c'est-à-dire plus on apporte du sucre que ce soit sirop ou candide plus les réserves glucidiques du corps augmentent ça paraît tout à fait logique pas d'effet sur le type d'apport glucidique c'est-à-dire qu'on amène soit en solide soit en sirop l'eau ou léger ou miel en fait il n'y aura pas d'effet différent entre ces modalités-là d'où la question de se dire pourquoi je m'embête à éventuellement diluer mon sirop mon sirop lourd en léger dans ce contexte de période de disette voilà pas d'effet du nourrissement sur la performance de la récolte alors là on a mis point d'interrogation parce que encore une fois on n'a pas énormément d'échantillons en termes d'abeilles on est limité en fait à un ruché de 40-50 éventuellement au maximum et après c'est plus représentatif de la réalité du terrain et si on fait d'autres ruchés à d'autres endroits et bien on va rajouter le facteur environnement qui va du coup varier et du coup on ne pourra pas conclure donc en fait on est limité à cette quantité qui est assez faible sur les données et donc en fait il n'y a pas d'effet de manière statistique qui se démarque sur la performance de la récolte donc tout simplement pour dire nourrissez ou pas nourrissez vous offrez la même quantité de miel en tout cas voilà ce que ça veut dire et sur la qualité du miel récolté donc je laisse Emilie conclure oui merci du coup dans les deux expérimentations ce qu'on trouve comme point commun c'est que déjà que ce soit le sirop comme le candy on peut avoir on va avoir même un stockage de ces produits de nourrissement dans le corps et donc on va retrouver ces produits dans les réserves du corps les remontées donc du corps vers les hausses sont plausibles c'est quelque chose qu'on a montré dans nos deux expérimentations et même dans la littérature c'est quelque chose qu'on savait déjà un petit peu mais voilà on a continué de le démontrer à travers nos deux expérimentations il peut y avoir des remontées qui sont toutefois pas systématiques nous on l'a bien vu sur le miel de lavande d'ailleurs comme le disait Jérémy tout à l'heure en fait c'est vrai que ça ne nous semble pas logique qu'il y ait des remontées du corps vers les hausses durant la mêlée de lavande étant donné qu'on a un blocage de ponte on va avoir des stockages encore qui sont très importants et donc en fait les déplacements que font les abeilles avec les réserves elles sont encore bien méconnues même si on a commencé à toucher du doigt avec nos colorants nos colorants bleus en fait il y a encore plein de choses à creuser de ce point de vue là pourquoi elles vont aller s'embêter à remonter du corps vers les hausses durant la mêlée de lavande notamment c'est vrai que ça ne paraît pas très logique ce qu'on met en évidence aussi dans les expérimentations c'est que le candy il semblerait qu'il soit moins stocké que le sirop est-ce que c'est parce qu'il y a une prise du sirop qui est facilitée comme on l'a vu dans la synthèse vidéographique il y a les pièces buccales peuvent s'user plus rapidement lorsqu'on va prélever des produits de nourrissement solides donc comme le candy donc est-ce que c'est le fait qu'il y ait une appétence plus forte pour le sirop qui va entraîner un stockage beaucoup plus rapide et donc finalement est-ce que le candy il entraînerait moins de risques pour la qualité des miels que le sirop c'est quelque chose aussi qu'on commence à toucher du doigt mais qu'on ne peut pas encore affirmer avec grande certitude donc voilà l'ensemble des résultats présentés là par l'Adana l'Inra l'Adapi c'est des prémices aux connaissances sur le nourrissement qui sont vouées à être améliorées donc il y a les projets continuent du côté du côté national on va dire qu'il y a aussi la DAORA qui travaille sur la thématique du nourrissement donc globalement c'est une thématique dont les structures techniques et techniques apicoles s'emparent de plus en plus et qui sont vouées à être perpétuées nous on a fini du côté de notre synthèse j'arrête le partage d'écran ouais merci beaucoup merci beaucoup pour ces présentations Marie-Lyne je te relaisse la parole pour relayer les questions s'il te plaît oui merci Constance alors on a encore un certain nombre de questions on va les prendre plutôt dans l'ordre c'est à dire d'abord sur l'expérimentation de l'Adana donc plutôt à destination de Jonathan et Pierrick alors est-ce que vous avez récolté le colza dans l'expérimentation c'était une des premières questions de notre côté non de notre côté oui en fait ça dépend de la gestion du rucher tout simplement en fait on a commencé l'expérimentation après mielet de colza donc pour l'INRA en 2021 si je ne dis pas de bêtises il n'y a pas eu de récolte de fait et nous c'est l'inverse on a fait une récolte de colza en 2021 sur ces ruches là d'où aussi le constat qu'on avait moins de réserve dans le corps au niveau de l'Adana parce qu'en fait elles avaient déjà remonté du colza dans les os donc c'est pour ça qu'il y avait une différence aussi de réserve au départ de l'expérimentation alors on a un certain nombre de questions ou de remarques en fait qui soulignent le fait que finalement soit dans vos expérimentations soit alors une étude de l'agroscope donc un institut suisse le nourrissement ne semble avoir aucun effet finalement sur la production de miel et donc quid de l'intérêt de continuer à nourrir des colonies en dehors des cas de famine bien entendu moi je voudrais quand même faire une remarque par rapport à ça justement parce que les deux études qui ont été conduites ont été conduites de façon totalement indépendante dans des contextes très différents donc c'est pas concerté entre les deux les deux sites et moi je suis quand même assez agréablement surpris quand même de voir quand même une très très forte convergence très très forte convergence des résultats alors bon bien sûr on peut mettre toutes les réserves sur les résultats en disant que oui c'est vrai qu'on est confronté à des effectifs etc alors là tu viens de rajouter en plus l'Ibefeld qui semble converger vers les mêmes conclusions il faut vraiment se poser des questions effectivement sur l'intérêt du nourrissement notamment je crois qu'il faut aussi distinguer deux choses est-ce qu'on nourrit pour maintenir des colonies à flot ou est-ce qu'on nourrit pour maintenir pour garantir une production de miel je pense que c'est deux problèmes différents et moi je me pose la question justement sur le fait de nourrir est-ce qu'on ne nourrit pas de façon trop hâtive est-ce qu'on sous-estime pas finalement les capacités des colonies à résister à des conditions qu'on juge nous peut-être assez insuffisantes mais qui sont finalement assez satisfaisantes pour les colonies ce qui expliquerait finalement l'hétérogénéité qui est constatée le nourrissement finalement il permet de limer de gommer cette hétérogénéité de faire en sorte que les colonies un peu plus faibles rattrapent les plus fortes vous voyez ce que je veux dire mais je pense que en tout cas il y a une chose il y a une question à laquelle on ne sait pas répondre aujourd'hui c'est à partir de quand il faudrait nourrir et il semblerait que dans nos expérimentations il n'était pas forcément nécessaire de nourrir excepté aux manureaux où on était dans des conditions difficiles et le nourrissement il n'a pas permis de garantir une meilleure condition de production de miel mais de sauver des colonies donc je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre mais je pense qu'il y a deux on ne nourrit pas soit pour sauver des colonies mais en tout cas on a montré que ça ne servirait pas à grand chose pour la production de miel Merci Pierrick pour cette réponse alors en termes de questions on avait concernant alors ça c'est une question peut-être plutôt pour Jonathan est-ce qu'il y a eu de la mortalité dans les ruches d'expérimentation notamment pour Jonathan et pour Pierrick notamment dans l'eau sans nourissement alors on l'aurait oui c'est vrai que des fois quand je présente les présentations ou j'ai plus de temps je précise ce genre de résultat qui est très c'est une question très intéressante on nourrit justement pour essayer pour éviter de mourir et puis notamment de les maintenir à flot comme disait Pierrick on n'a pas constaté de mortalité due à un manque de nourrissement il n'y a pas eu de famine au point que les colonies meurent ça on n'a pas remarqué dans n'importe quel lot et ça sur les deux années sauf au format neuro où effectivement le nourrissement positif a permis de conserver l'effectif initial de 10 colonies alors que dans les autres scénarios on a perdu des colonies je crois que vous aviez perdu 2 colonies vous sur le témoin sur le témoin 0 mais je pense que c'était des c'était pas lié au nourrissement Jonathan il me semble ce que je sais c'est qu'on a eu des mortalités en 2022 qui n'ont pas du tout été dues à un manque de réserve c'était des mauvais sécondations des mauvais remérages donc que ce soit que ce soit négatif ou dans des ruches qui ont été nourries si je peux ajouter côté Adapi sur l'expérimentation participative des essaims on n'a pas eu de mortalité non plus sur l'ensemble des lots même celui non nourri par contre Jérémy peut-être que tu peux préciser voilà il y a quand même deux essaims non nourris qu'il n'a pas pensé capable de produire du miel en hausse et après au niveau de leurs réserves vraiment c'était c'était nul enfin c'était quand je dis nul c'est proche de zéro on va dire les réserves dans les essaims non nourris c'était un peu terrifiant de voir des essaims dans cet état de réserve oui du coup voilà pour un peu rebondir c'est vrai qu'il y avait un truc qui est particulier donc c'est qu'on a vraiment un cheptel très hétérogène et on voit qu'il y a des colonies avec zéro réserve qui arrivent à trouver dans la nature de quoi subvenir et qu'il n'y a pas besoin de nourrir c'est vrai mais à l'inverse c'est vrai qu'il y avait aussi une grosse hétérogénité sur les réserves avant l'expérimentation donc par exemple le non nourri il y a des ruches qui avaient zéro du coup qui ont fait zéro il y a des ruches qui avaient zéro qui n'ont pas été nourries qu'on produit 20 kilos il y a des ruches qui avaient 6-7 kilos déjà de provision de miel qu'on avait ajouté qu'elles n'avaient pas trop consommé donc celles-là elles ont consommé du miel donc forcément elles n'ont pas eu besoin de les nourrir puisqu'elles avaient déjà du miel donc en fait c'est vrai qu'on voit vraiment qu'avec le cheptel hétérogène il y a vraiment c'est vraiment des cas chaque cas est particulier il y a des ruches qui n'ont pas besoin d'être nourries qui sont vides il y a des ruches qui n'ont pas besoin d'être nourries parce qu'elles ont du miel mais par contre il y a des ruches qui ne sont pas très lourdes et qui n'ont besoin d'être nourries et c'est pour ça que c'est vrai qu'en généralisant en faisant tout pareil à toutes les ruches on gomme un peu ces grosses différences il faudrait vraiment faire du cas par cas et on voit qu'il y a des ruches qui sont toujours vides mais elles s'en sortaient nous en Pâques on n'a pas des longues périodes de froid, de pluie et du coup voilà c'est vraiment pour moi c'est ce qui explique ces grosses différences dans le loup non nourri Merci Une question plutôt pour Jonathan est-ce que tu peux dire quelques mots sur les résultats avec le candy coloré ? Oui j'en ai pas parlé non plus parce que c'est pour limiter le temps mais oui donc les deux ruches qui ont été nourries au candy coloré bleu on a des photos de quatre de corps avec des zones bleues comme a pu montrer Émilie et on a eu la chance sur une ruche où elles ont pu faire du miel donc on a posé la hausse après ce candy bleu et en fait on a vu des taches bleues dans les cadres de hausse ce qui veut dire que ce qui a été stocké dans le corps est remonté à un moment donné avec le candy Alors on a des questions aussi plutôt pour la DAPI donc pour Émilie avec plusieurs personnes qui s'interrogent est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt réfléchir en termes d'évolution relative du nombre d'abeilles plutôt qu'en valeur absolue puisque les essaims nourris ont l'air de partir de bien plus loin en termes de nombre d'abeilles et donc la personne dit qu'elle trouve que ce n'est pas exact du coup de dire qu'il n'y a pas d'impact du nourrissement sur la population d'abeilles Oui d'accord L'année dernière c'est vrai qu'on avait utilisé les taux d'accroissement pour comparer les différents lots entre eux Du coup c'est un super chiffre à rajouter pour compléter un peu l'étude Moi j'aime bien parler des chiffres bruts aussi parce que ça permet de savoir d'où on parle et d'où on arrive exactement alors que le taux d'accroissement on a un chiffre unique et en fait ça nous gomme ces informations-là Mais oui tout à fait c'est aussi quelque chose qu'on prend en compte après dans l'analyse plus poussée des résultats ça va venir Et par contre pour le fait que les esseins nourris ont l'air de partir de bien plus loin en termes d'abeilles donc j'imagine que tu veux dire de bien plus loin peut-être en termes de ils en ont plus ou ils en ont moins je ne sais pas trop mais en fait on essaye de constituer quand même des lots qui soient similaires lorsqu'on fait la constitution des lots au départ pour éviter justement ces effets-là de disparité initiale des esseins les uns entre les autres enfin des lots les uns entre les autres donc on essaye de mettre dans chaque lot des esseins très populeux moins populeux qui ont beaucoup de réserves qui ont moins de réserves qui ont beaucoup de couvents enfin voilà on essaye de faire au mieux mais sachant que chaque colonie a son identité propre donc c'est toujours difficile forcément d'avoir des choses très très homogènes D'accord on a une remarque la grande variabilité des résultats sur le lot non nourri donc toujours pour Émilie pourrait refléter le comportement des colonies en fonction de leur génétique le nourrissement ayant tendance à égaliser les comportements et donc à masquer de ce fait les différences entre des génétiques diverses Oui peut-être je veux bien que Jérémy m'aide à compléter la réponse à cette question parce que du coup je sais que la voix femelle est bien maîtrisée chez eux après au niveau de la voix mâle c'est sûr que c'est plus compliqué qu'est-ce que t'en ressentis là-dessus ? Je pense que ça revient à ce que j'avais dit juste avant parce que nous on a vraiment un cheptel très hétérogène même s'il est basé essentiellement en noir donc du coup on voit très bien qu'il y a des colonies sur le lot non nourri en fait par rapport au ruché qui a eu l'expérimentation on voyait très bien qu'il y a des ruches ça ne servait à rien de nourrir on a quand même nourri pour l'expérimentation elles avaient leurs 5-6 kilos de provision quand elles sont parties on savait que ça suffisait largement pour aller jusqu'à la lavande inversement les lots non nourris il y en a certains du coup on voit qu'en fait ils n'avaient pas besoin d'être nourris on les aurait nourris parce qu'on ne va pas prendre de risques en tant que professionnel mais effectivement c'est sur ces souches-là on va dire entre guillemets qu'il faudrait essayer de développer pour essayer de limiter le nourrissement chez nous qui est quand même assez important et inversement on voit qu'il y a des ruches qui ont juste 1-2 kilos de provision et qu'en fait elles sombrent complètement le fini si elles n'ont pas la hausse ça ne produit pas de miel et bon c'est quand même moins beau bon c'est bien on a des ruches mais bon le but c'est quand même un peu de produire du miel donc voilà c'est vrai que la génétique influence énormément sur le fait d'être nourri ou pas donc on voit que nous on a un cheptel qui est plutôt de noir et on voit qu'il y a beaucoup de colonies qui n'ont pas forcément besoin d'être nourri et d'être de plus en plus vers du cas par cas Merci donc on a des personnes qui réagissent aussi à ça en disant finalement enfin qui vont dans le même sens que vous en soulignant le fait qu'en plus on a tous les inconvénients du nourrissement le coût notamment en apiculture biologique le déplacement le temps passé l'énergie et donc au final si on arrive à limiter ce nourrissement ou même à ne pas le réaliser parce que finalement ça n'apporte rien c'est un gain à ce niveau là on a une question qui concerne le nourrissement on y est peut-être déjà un peu on l'a peut-être déjà un peu répondu le nourrissement avec des apports en protéique est-ce que du coup ça conduirait à avoir plus de butineuse je veux bien apporter un élément de réponse mais ça ne va pas satisfaire je pense la personne en fait il faut bien comprendre que pollen c'est protéine globalement et un peu de lipides et c'est pas des glucides et tout ce qu'on apporte en glucides c'est du glucide enfin voilà le sirop c'est du glucide donc c'est une source d'énergie donc c'est deux choses complètement différentes et on ne peut pas mettre du pollen pour pallier à un manque de nectar et vice versa faire plus de butineuse pourquoi pas mais là quand on est en période de lisette en fait c'est pas le manque de beille c'est le manque de ressources en fait qui impacte la colonie donc apporter du pollen pour avoir plus de butineuse c'est en fait accroître le problème théoriquement donc ça n'a pas d'intérêt par contre le pollen est très important pour la colonie c'est pas ce que je veux dire attention mais dans ce cas-là dans notre cas de période de lisette ça ne servirait à rien alors éventuellement le couper avec du sirop pourquoi pas mais je parle pour le contexte à Nouvelle-Aquitaine sur le rucher à Nouvelle-Aquitaine il n'y avait pas de disette sur le pollen en fait il y a toujours des petites fleurs spontanées qui sortent en bordure de champ qui apportent les quantités de pollen suffisantes à la colonie en tout cas on ne voit pas de carences en pollen visuellement quand on fait nos coller donc apporter du pollen dans cette situation-là n'apporterait pas grand-chose en tout cas pour compléter les questions sur les apports protéiques c'est quelque chose qui revient énormément nous à l'ADAPI en tout cas il y a beaucoup de questionnements dessus notamment à l'automne lorsque la saison est sèche donc c'est éventuellement une piste d'études qu'on va pousser dans les prochains temps on va prendre une dernière question et on va devoir conclure ce webinaire merci alors une dernière question dans les dernières qui sont arrivées est-ce que le nourrissement a un effet sur l'essai-mage puisque peu de réserves devraient limiter cet essai-mage puisque là-dessus vous pouvez nous dire quelques mots alors on n'a pas on n'a pas étudié l'essai-mage parce que nous on était en période de 17 donc il y a moins beaucoup d'essai-mage vraiment ce phénomène-là mais par contre on peut essayer d'extrapoler ce qu'on a commencé à dire on a nourri on n'a pas vu de dynamique de ponte supplémentaire en apportant du sirop donc si on n'apporte pas de dynamique sur la ponte ça veut dire qu'il n'y a pas forcément plus d'abeilles derrière donc pas forcément plus d'essai-mage en tout cas dans ce sens-là en période de 17 sur l'étude qu'on a mis en place donc j'ai envie de dire non tout ça être à mettre entre guillemets parce qu'on a un lot assez réduit de colonies donc les analyses statistiques sont limitées donc les petites variations peut-être de couvins qui s'est vues n'étaient pas ressorties aux analyses peut-être qu'il y a une petite différence mais voilà en tout cas sur la période de 17 à l'heure actuelle je dirais que non il n'y a pas d'effet plus sur l'étude Merci beaucoup merci à tous les intervenants pour vos présentations merci à tous les participants on vous a été plus de 200 aujourd'hui et pour toutes vos questions on voit que c'est un sujet vraiment passionnant qui vous intéresse qui est au cœur des préoccupations des apiculteurs donc voilà on va essayer de répondre à vos questions encore une fois il y a certains articles qui vont être rédigés donc qui répondront sans doute en grande partie à des questions que vous avez pu poser sur la première présentation que Cécile et Jonathan vous ont faite et puis comme le disaient Émilie et Jonathan tout à l'heure c'est que le début des expérimentations dans le réseau des ADA donc il y aura de nouveaux travaux et on aura encore d'autres choses à vous présenter et notamment avec nos partenaires UMT voilà et le prochain webinaire aura lieu le 9 novembre sur la qualité de la cire donc ça sera à partir de 9 heures au fond je ne sais plus il me semble que les inscriptions sont déjà lancées mais on vous renverra des mails de toute façon pour confirmer tout ça merci beaucoup à tous bonne journée et à bientôt au revoir et à bientôt